Sur la piste de la terreur du Texas par Buffalo Bill Chapitre 1er. Un étranger survient Le cabaret de frontière qui portait pour enseigne au temps difficile, le Hard Time Saloon, était le quartier général de tous ceux qui, dans ces parages des confins du Texas, avaient envie de boire ferme, de jouer un jeu d'enfer ou de se disputer et de se battre à mort. Le patron s'appelait Tom Lane. C'était un homme qui n'avait peur de rien, et, en effet, il risquait sa vie jour et nuit pour faire de l'argent plus vite et devenir riche. On l'avait entendu dire. Je ne suis pas né pour cette vie-là. Je l'ai, d'un bout à l'autre, depuis les gens jusqu'aux cartes. Tous ces ignobles individus, voleurs et assassins, me dégoûtent. Mais j'ai besoin d'argent, et je prends des moyens désespérés. Je n'en ai pas d'autres à choisir, d'en gagner assez pour penser à moi plus tard. J'ai mis toute ma braise. Si je perds la partie, eh bien, je n'aurai couru la chance et, d'avance, j'en accepte les résultats. Tom Lane ne supportait point les sottises, comme tous ceux qui fréquentaient le Hard Time Saloon le savaient parfaitement. C'était, tout comme un autre, il n'y a pas que les tigres et les ours gris, un tueur d'hommes, mais seulement quand il y était forcé. Sa façon tranquille et résolue de faire les choses le faisait redouter des malfaiteurs. Le Hard Time Saloon était, au moment où commence cette histoire, tout éclatant de lumière, tout bruyant d'une vie affairée et tumultueuse. Située dans une région de la frontière, où les habitations des colons, qu'on appelle ranchos, sont disséminées assez loin les unes des autres, c'était surtout à l'heure du coucher du soleil qu'on y affluait. Les gens qui s'y trouvaient alors en grand nombre appartenaient à des races et à des conditions bien diverses. Rancho, bouvier ou cow-boy, mexicain, indien, joueur de profession, soldat et coupe-jarret. C'était une cohue fort mêlée. On y voyait d'ailleurs des individus qui, par la naissance et l'éducation, avaient été des gentlemen. Mais, pris en masse, cela constituait un tas de brutes, prêtes à tuer et à piller au premier signal. Parmi les plus grossiers, on remarquait un homme dont les paroles faisaient loi, uniquement parce que les autres avaient peur de lui. C'était un gaillard de haute taille, splendidement taillé, avec de longs cheveux, un visage barbu et l'air d'un tigre qui montre les dents. Il était connu sous les noms de Brazos Bill et de tigre du Brazos. S'il y avait un homme dans la salle qui n'eut pas peur de lui, celui-là du moins se tenait à l'écart, sachant bien ce qu'il s'en suivrait s'il avait l'air de le braver. Tom Lane était le seul qui eut jamais entravé Brazos Bill dans certaines de ses violences et qui vécut pour raconter l'histoire. Mais Tom Lane ne s'en vantait pas. De son côté, Brazos Bill ne s'aventurait pas trop loin avec Tom Lane. Non pas, disait-il, parce qu'il avait peur de lui, mais parce qu'il était le seul homme dans le pays qui se tenait un salon proprement et dans les règles. Ce soir-là, en entrant au Hard Times, Brazos Bill était fort maussade. Il y avait sûrement quelque chose qui n'allait pas, et Tom Lane dit à un étranger qui, dès son entrée dans la taverne, avait entamé une cosette avec le patron, « Brazos Bill est d'une humeur massacrante ce soir, et à moins que quelqu'un ne perde la forte somme à son profit, il ajoutera une fosse ou deux à son cimetière avant le lever du jour. » « S. Brazos Bill » demandait à l'étranger, qui était assis avec Tom Lane, dans la cuisine honorée du nom de Bureau et où personne n'entrait sans être invité. Cuisine ou Bureau, le lieu ressemblait plus à un arsenal qu'à toute autre chose, car il y avait le long des murs, des carabines, des revolvers, deux fusils d'ordonnance avec la baïonnette au canon, des arcs et des flèches, plusieurs lances mexicaines, des sabres et des épées de différentes sortes, avec une hache, deux hachettes et quantité de couteaux. C'étaient les armes des hôtes du Hard Times qui avaient eu des malheurs, qui avaient fait trop de tapages ou qui avaient essayé de se comporter à l'encontre des idées de Tom Lane. Et tout était prêt pour un service immédiat aussi bien que mortel. Acculé dans son bureau, Tom Lane pouvait tenir tête à toute une salle d'ennemis, disait-on. Il avait accueilli l'étranger cordialement et même comme un vieil ami. Il avait servi un souper soigné, et il lui réservait la meilleure chambre de la taverne, ce qui ne veut pas dire qu'elle fut très confortable. En attendant, il l'avait invitée à s'asseoir dans le bureau pour se distraire par le spectacle de la foule grouillant dans le saloon. « Jouez-vous ? » lui demanda-t-il. « Quelquefois, mais je ne suis pas en train ce soir. » Et l'étranger reprit. « Quel est celui qui, brazosbile, m'avez-vous dit ? » « Ce garçon, de belles mines à cette table là-bas. » « Oh ! » Il a eu de l'aide d'expression ce soir. « S'il cherche des ennuis, il les trouvera, j'imagine ? » dit tranquillement l'étranger. « Oui, c'est toujours ce qui arrive. » « Quel est son vrai nom ? » « Personne ici ne le sait. » « Que le fait-il ? » « Il joue, boit ou tue l'un ou l'autre, ça lui est égal. » « Si, depuis longtemps, environ deux ans, il a son terrain à lui, dans le cimetière où il enterre ses morts. » « Et il n'y a plus beaucoup de place. » « Personnage intéressant. » « Oui, surtout qu'il a reçu de l'éducation et qu'il a été élu en gentleman, tout brutal et grossier qu'il soit maintenant. » « Oui, ce sont ceux-là qui font les plus terribles bruts, lorsqu'ils se sont une fois déclarés comme Boriens. » « Oh, il va dire quelque chose. » « Un défi au jeu pour la forte somme, j'imagine. » Brazos Bill s'est élevé et raclait rudement la table avec la crosse de son fusil pour obtenir de l'attention. Des chutes partirent de tous les points de la salle et le silence se fit. « Les gars, j'ai à dire que je veux jouer gros jeu. Il y a mille dollars pour le premier capot qui ose les tenir. » Et il jeta l'argent sur la table. Un silence de mort suivit ce geste. Personne ne semblait disposé à répondre. Tout le monde savait que celui qui jouait avec Brazos Bill pouvait faire d'avance le sacrifice de son argent ou de sa vie. À la stupéfaction de Tom Lane, l'étranger se leva, alla tranquillement à la table devant laquelle Brazos Bill était debout et tous les yeux fixés sur lui, dit d'une voix qui pénétra les points les plus reculés de ce vaste saloon. « On vous appelle Brazos Bill, je crois. » « En effet. Mais vous, qui diable êtes-vous ? » rugit le desperado. « On m'appelle Buffalo Bill et j'accepte votre défi, mais pas avec l'enjeu que vous indiquez. » Tout le monde vit que le desperado avait sursauté au nom de Buffalo Bill, mais il cria. « Quel est donc l'enjeu que vous ne craindrez pas de mettre sur une partie ? » « Vous acceptez le défi, vous dis-je. Et je joue trois coups avec, pour enjeu, votre vie et la mienne. Et vous êtes d'un lâche si vous refusez. » Repartit froidement Buffalo Bill. Chapitre 2. La vie pour enjeu Les habitués du Hard Time Saloon se sentirent brusquement arrachés au train-train ordinaire des choses en découvrant qu'un homme existait, capable, non seulement d'affronter sans peur Brazos Bill, le desperado, mais de lui lancer au visage des paroles qui sonnaient claires. Une autre cause de surprise et d'émotion, c'était le nom donné modestement par l'étranger. « On m'appelle Buffalo Bill, » avait-il dit. Or, il n'y avait pas dans la salle un homme auquel ce nom ne fut familier. Il y en avait quelques-uns qui connaissaient personnellement, ou tout au moins de vue, le grand batteur d'estrade. Mais tous avaient entendu parler de l'homme et de ses exploits. On racontait sans étrange histoire sur Buffalo Bill et ses audaces, sur les périls où il s'en était fallu de l'épaisseur d'un cheveu qu'il ne succomba, et sur ce qu'il avait fait pour le bien de la frontière, depuis les sources du Missouri jusqu'à la région du Rio Grande. Ce qu'il était, tous le savaient. Mais lui, sûrement, il ne pouvait pas savoir, ce qu'aucun d'eux n'ignorait, que Brazos Bill était un tireur infaillible, un géant pour la force, un joueur constamment heureux, un terrible manure de Bowenife, et un gaillard qui jamais ne reculait devant un adversaire. Non, certes, il ne le savait pas. Comment supposer qu'il aurait le sachant, si audacieusement relevé le défi du tigre du Brazos ? Quant à Tom Lane, il ignorait qui son hôte était jusqu'à ce que celui-ci eût déclaré son nom. Il avait bien senti que ce n'était pas un homme ordinaire, qu'il y avait, dans ses manières calmes et distinguées, quelque chose qui commandait le respect. Mais maintenant, il pensait que, si c'était véritablement Buffalo Bill, c'était un homme à ne pas fâcher. Il pressentait que Brazos Bill aurait du fil à retordre. Mais en se représentant tout ce qu'était cet individu, l'effroi du Texas, il se disait lui aussi que Buffalo Bill avait commis une erreur en se découvrant comme il l'avait fait. Il voulut essayer de donner à entendre plus clairement à l'éclaireur militaire, aux scouts, comme disent les Américains, ce que valait le desperado, quel homme de violence et de crime c'était. Il se dirigea vers la table où tous deux étaient debout l'un devant l'autre. Mais Brazos Bill ne lui enlaissa pas le temps. Tom Lane était encore loin de la table qu'il avait déjà répondu à Buffalo Bill. Le silence qui avait suivi les paroles de celui-ci ne dura qu'une demi-minute à peine. « Je n'ai jamais joué, des enjeux semblables. De l'argent, voilà ce que je joue, » avait déclaré Brazos Bill. « Vous mentez quand vous dites cela, Brazos Bill, car vous connaissant comme je vous connais, j'ai le droit de dire que vous jouez journellement votre vie et vous gagnez tandis que beaucoup de pauvres garçons perdent. » Les mots se succédaient rapidement. Il montrait que Buffalo Bill connaissait son homme. Brazos Bill jeta vivement un coup d'œil autour de lui. Il put lire l'expression des visages. Il vit qu'il était engagé dans une mauvaise affaire et qu'il pourrait bien avoir à payer la musique. Il cherchait une échappatoire. Il parvint à dire « Si vous venez ici pour me chercher querelle, il vaudrait autant convenir de régler cela demain dans un meilleur endroit. » « Non, c'est maintenant l'heure. Demain, vous ne seriez plus ici. Je suis venu pour vous, Brazos Bill, pour vous arrêter comme déserteur de l'armée, assassin et voleur, et je trouve que c'est maintenant le temps et le lieu. Je vous offre une chance de vivre en jouant, comme je le fais, ma vie contre la vôtre. » Brazos Bill était livide. Il aurait volontiers tiré son revolver pour en finir sur le champ. Mais Buffalo avait la main sur son arme et il savait que d'autres étaient prêts à prendre le parti de celui qui l'accusait. À tout hasard, il cria « Camarade, je connais bien Buffalo Bill et ce n'est pas cet homme. » « Parfait. J'accepte les risques de le représenter dans ce jeu. » Et les yeux rivés sur son antagoniste, il continua « Maintenant, Buffalo Bill ou non, je suis un officier de l'armée en service commandé. Je vous prie un ongles de ne pas vous mettre en révolte contre la loi. » Ces mots eurent un grand effet et Tom Lane cria « Dites-moi, Brazos Bill, vous avez lancé un défi et ce gentleman l'a accepté. Donc arrière, comme un roquet battu, ou relevez-le. » « Je vais le relever, et vivement. » « S'ils nous jouent avec des cartes qui ne sont pas marquées. » riposta Brazos Bill dans son grossier jargon de frontière que son émotion lui avait fait oublier tout à l'heure. « Je vous prierai de fournir les cartes, monsieur. » dit Buffalo Bill en s'adressant au patron. Il ajouta « En trois coups, sec. Le perdant subira une fois le feu du gagnant. S'il est manqué, tous deux tireront à volonté. Est-ce bon jeu ? » Une acclamation répondit « Oui » et en moins d'un instant, Brazos Bill se vit dans l'impasse. Tom Lane fit venir en jeu de cartes neufs. Les deux hommes s'assirent l'un en face de l'autre à une table au milieu de la salle et tous les autres les entourèrent debout dans une attente muette. Brazos Bill sentait parfaitement qu'il y allait cette fois de sa réputation et de sa vie. Buffalo Bill alluma un cigare, battit et coupa, donna les cartes et le jeu commença. Buffalo Bill gagna la première partie. Une rumeur de voix assourdie flottait dans toute la salle. Chacun des assistants était pâle et semblait plus ému que les joueurs. Buffalo Bill se montrait parfaitement indifférent. Quant à Brazos Bill, il avait l'air d'être en fer. Ses yeux flambants et le mouvement de ses mains faisaient seul voir qu'il était en vie. Il venait de gagner la seconde manche et il donnait pour la dernière partie. « Si vous essayez de tricher, je vous tue sans avertissement. Tenez vos mains sur la table, monsieur, et s'il sort une carte de votre manche, c'est votre arrêt de mort. » Un silence suivi s'est maudit avec calme. Brazos Bill le rompit pour dire d'un ton qu'il voulait rendre sarcastique. « Je ne veux pas me quereller avec un homme aussi près de la mort que vous. » Buffalo Bill sourit à cette preuve que Brazos Bill dominait encore ses nerfs. À la façon dont la partie fut jouée, on sentait qu'à chaque carte était suspendue une vie humaine. En même temps que Buffalo Bill jetait sa dernière carte, il allongeait le bras gauche un pistolet de dernière au point, disant « Non, ne tirez pas et avalez votre médecine comme un homme. » Tout le monde vit qu'il n'avait fait que prévenir le geste de Brazos Bill, lequel avait un revolver tout près sur les genoux. « J'ai gagné et votre vie est l'enjeu. Je ne l'apprendrai pas. Je laisse cela à la justice militaire. Vous êtes mon prisonnier, Brazos Bill. » Un hurlement monta de la foule, moitié acclamation pour la victoire de Buffalo Bill, moitié grognement d'espoir déçu en se voyant frustré du spectacle sur quoi elle comptait. « Patron Lane, voulez-vous mettre les fers à cet homme ? » reprit Buffalo Bill entendant une paire de menottes d'acier. Comme Tom Lane s'avançait pour le faire, Brazos Bill tendit les mains, mais l'une d'elles tenait un revolver dirigé contre Buffalo Bill. Il eut une brève détonation suivie d'une autre comme d'un écho. La balle de Brazos Bill avait percé le bord du sombrero de Buffalo Bill. En réponse, celle du scout fracassa le crâne du Desperado. Et alors, Buffalo Bill resta sur ses gardes, immobiles, s'attendant à une attaque des camarades de Brazos Bill. « Je suis venu par ordre m'assurer de cet homme. J'ai dû le tuer, » dit-il en regardant la foule, prêt à faire face à tout ennemi. Chapitre troisième Le jeune gars, bravo. C'était midi. Le soleil tombait d'aplomb sur le Brazos. Coupant la plaine du nord-ouest au sud-est, le fleuve suivait sa luisante route d'argent, tandis que sur chaque rive s'étendait la vaste prairie que marquait Saïla comme des points noirs mouvants d'immenses troupeaux de bétail, les uns errant à leur caprice, les autres suivis de gardiens qui, montés sur des mustangs rapides, poussaient dans la direction voulue les bœufs aux longues cornes à l'œil farouche en faisant claquer sur les échinoux dans l'air leurs grands fouets de lanières tressées. À un demi-mille du fleuve se trouvait le rancho de Thomas Dennison, mieux connu parmi ses voisins sous le nom de Juge Tom Dennison. Il avait une douzaine d'années au moins qu'il était dans le pays. Il avait eu d'abord beaucoup à lutter, car ses ressources étaient modestes, et plus d'une fois les féroces comanches ou les bandits plus sauvages encore du sud-ouest, la plupart d'origines mexicaines et ayant leur quartier général sur le sol mexicain, avaient brûlé sa demeure et pillé la plus grande partie de ses biens. Mais Tom Dennison était énergique et ne désespérait pas. Si bien qu'ayant eu la chance d'échapper à ses visites plusieurs années de suite, il avait fini par devenir relativement riche, propriétaire de grands troupeaux et d'une maison confortable où il vivait avec sa femme, qui partageait noblement toutes ses épreuves. Il n'avait pas d'enfant, si ce n'est une fille adoptive Wild Madge. Malgré son nom peu engageant, elle était jolie de figure, parfaite de forme et douée d'une voix à la fois douce, claire et sonore. De plus, elle était allée sur le mustang le plus sauvage, l'eut-elle pris au lasso l'instant d'avant. Et avec le revolver qu'elle portait toujours à sa ceinture, elle était, même sur le dos de son cheval, capable de tirer aussi juste que n'importe quel homme de la frontière. Toute jeune qu'elle fût, elle avait déjà assisté à plus d'une scène de sauvagerie et vu plus d'une fois le danger de près, de sorte que sa main, son œil et ses nerfs étaient également entraînés et que le cœur vaillant et le visage serein, elle était préparée à tout ce que lui réservait l'avenir. De tous les amis que possédait la belle Madge, il n'y avait pas de plus sincère ni de plus hautement estimé par elle que Ralph Duncan. Ce n'était pourtant qu'un jeune garçon sans éducation, d'un ou deux ans à peine plus âgé qu'elle, qui menait une existence sans souci et heureuse, tantôt bouvier, tantôt chasseur, trappeur ou guide. Personne ne connaissait mieux la vaste étendue de pays qui se perd au nord-ouest et qui, à cette époque, était dans sa plus grande partie une région inexplorée. Il y avait peu de tireurs plus vifs et plus sûrs de leur coup, et il était capable de supporter des privations et des fatigues qui auraient abattu bien des hommes d'apparence plus robustes. Ce n'était pas sans raison que ces deux êtres étaient amis. Deux fois, Ralph Duncan avait sauvé la vie de Madge. Une fois, lorsque, toute petite, elle faisait partie d'un train d'émigrants dont tous les membres, sauf elle, avaient péri dans une attaque nocturne de Comanche. Il s'était faufilé, gamin lui-même, au milieu de la bagarre, s'était emparé de la fillette et l'avait emporté sans être aperçu. L'autre fois, quelques années plus tard, il l'avait garantie de la charge furieuse d'un troupeau de bestiaux aux environs duquel elle s'était égarée. C'était Ralph Duncan qui l'avait amené chez le juge Denison. Et lorsque Mme Denison, singulièrement émue à la vue de cette innocente et gentille figure, avait demandé à son mari d'adopter la petite fille, Ralph s'était opposé avec force, tout gosse qu'il fût, prétendant qu'il était parfaitement capable de subvenir à ses besoins. Et ce ne fut qu'après une résistance vigoureuse qu'il consentit à la céder à la charitable femme de l'ex-juge. Des années passèrent. Tom Denison s'était peu à peu intéressé à sa fille d'adoption et maintenant, il semblait s'inquiéter de Madge encore plus que de sa femme, ce qui n'était pas peu dire. Mais il n'était pas devenu l'ami de Ralph Duncan pour qui il avait toujours nourri une inversion déraisonnable, laquelle s'était plus d'une fois traduite en paroles violentes. C'était midi, le soleil tombait d'aplomb sur le brasos. Sur la rive du fleuve, Ralph Duncan était paruceusement étendu à l'ombre d'un arbre. À son costume, on reconnaissait un de ses libres rôdeurs des pampas et des montagnes qui s'allongent au sud-ouest. Une chemise de chasse en peau de chamois légère moulait un peu étroitement la belle structure de son corps. Un lourd pantalon de blourd de coton à côte enfermait ses jambes et à ses pieds, il portait des mocassins, la chaussure des sauvages qui permet de suivre une piste sans trace ni bruit. Autour de sa taille, une ceinture soutenait une paire de revolvers et un long et lourd couteau. Enfin, un sombrero à large bord reposait à terre à côté d'une caravine de charpes dont la bretelle de cuir avait la boucle ouverte car il venait de l'enlever de son épaule. Il y avait comme un nuage sur cette belle et juvénile figure et son regard se perdait les sourcils froncés sur la plaine immense. « Il y a quelque chose qui menace dans l'air » se murmura-t-il à lui-même. Jamais Finn n'a été plus capable de se conduire toute seule que Madge Denison. Mais on voit des bras et des cœurs encore plus fermes que les siens qui se laissent surprendre. Le vieux a de bonnes intentions sans doute mais elle n'est pas sa brèche chérie et son vrai sang et ce maudit de la Monreves l'a tellement entortillé qu'il la tient au bout de son petit doigt. Comment ? Il y a sûrement à cela quelques sales raisons qu'on ne peut découvrir. Il faut qu'il y ait quelques vilaines histoires qui lui donnent prise sur le juge sans quoi celui-ci ne lui laisserait pas si facilement ses entrées libres. Il agit comme si tout le rancho lui appartenait. Harper Clyde en vaut deux comme lui si les physinomies ne sont pas menteuses. Eh bien, il n'a même pas la possibilité d'échanger avec elle un motif furtif de temps en temps. S'il me faut prendre parti, je marche avec Clyde. quant à ce reptile rampant qui s'appelle Diamond Reeves, si je trouve une fois des faits sur son compte prouvant qu'il est bien l'homme que je crois qu'il est, ma foi, tant pis pour lui. J'aurai à émigrer, voilà tout. Le bruit du galop précipité d'un cheval interrompit le monologue du jeune gars. Levant les yeux, il vit un cavalier qui arrivait droit sur lui. « Diamond Reeves, justement. Je me demande ce que le sacrippant veut par ici. Maintenant, fais-le mort, Ralph. Il y a quelques anguisses aux roches. » Le jeune garçon releva les yeux. Le feuillage presque impénétrable de l'arbre offrait une cachette commode où il serait à l'abri du regard le plus indiscret. Il inspecta le sol sur lequel il était couché et s'assura qu'il ne révélerait vraisemblablement pas sa présence. Saisissant son sombrero et sa carabine, il commença aussitôt l'ascension de l'arbre. Il s'était à peine établi parmi les branches lorsqu'il vit Diamond Reeves passer à une vingtaine de mètres suivant toujours la même ligne jusqu'à un point qui n'était plus que mal aisément à la portée de son oreille. Là, Diamond Reeves fit halt comme s'il attendait quelqu'un. Il restait ainsi une dizaine de minutes, l'homme muet, immobile comme une statue équestre et le boy ne faisant pas plus de bruit dans son arbre. Puis Ralph remarqua que la broussaille s'ouvrait un peu plus loin que Diamond Reeves et un instant il vit en plein une face sombre bronzée par le soleil d'expressions basses pendant qu'un homme en costume mexicain un doigt sur les lèvres pour recommander le silence sortait des puissons et se dirigeait vers le cavalier. Une conversation animée s'engagea entre eux qui ne dura que cinq minutes. Ralph aurait donné beaucoup pour en connaître le sujet car il avait l'esprit plein de soupçons. Mais malheureusement il s'était placé dans une position qu'il ne pouvait changer sans grand danger d'attirer l'attention. Il dut donc se contenter de regarder de loin leurs mouvements. Ils se livraient l'un et l'autre à une abondante gesticulation et à plusieurs reprises ils désignèrent du doigt d'abord le point où était situé le rancho Denison puis la direction du nord-ouest. les gredins murmuraient Ralph entre ses dents serrées il faut que Madge sache cela si ce n'est pas quelque ignoble complot contre elle je veux passer pour un âne batté si Damon Reeves ne peut pas l'avoir pardonné de moyens il va se mettre à essayer des perfidies et ce diable mexicain est là pour l'aider ah si je l'avais plus beau d'un rien je tente un coup de fusil au petit bonheur en tout cas tout en parlant le boy armait sa carabine et coulait un regard caressant entre les deux canons tantôt vers Reeves tantôt vers le mexicain une seule pression du doigt toute légère sur la détente aurait pu être l'accomplissement d'un meurtre mais elle aurait certainement épargné un monde de chagrin et d'ennui dans l'avenir il ne devait pas en être ainsi soigneusement Ralph abaissa le chien de son fusil et surveilla l'entrevue jusqu'à la fin le mexicain indiqua une dernière fois la longue rangée d'arbre bordant un petit ruisseau qui passait un jet de pierre de l'habitation du juge Denison puis se glissa dans l'ombre de la broussaille tandis que Damon Reeves tournait bride et poussait son cheval droit vers l'arbre où se cachait Ralph en même temps celui-ci entendait le bruit d'un autre cavalier qui s'approchait du même côté que Damon Reeves était venu tout à l'heure Ralph regarda dans ses directions et fut prêt de laisser échapper entre ses lèvres serrées non pas un cri mais un sifflement de surprise il avait reconnu à peu de distance et venant vers l'arbre Harper Clyde les deux rivaux allaient infailliblement se rencontrer chapitre quatrième un cartel et un coup de fusil les deux hommes s'étaient aperçus du même mouvement ils s'arrêtaient en face l'un de l'autre à moins de cinq mètres de distance et bien monsieur fit Damon Reeves d'un ton sec ce n'est pas bien du tout Damon Reeves alors ajustons-le sur le champ ici même en parlant il laissait tomber sa main sur son revolver et dévisageait son rival les traits contractés par la haine un temps viendra pour cela mais le différent qui est entre nous ne peut pas se régler cette fois-ci je ne pense pas que vous soyez assez lâche pour faire feu sur un homme désarmé quoique je crois que vous ne valez pas cher alors si vous ne voulez pas vous battre continuez votre chemin et ne me tentez pas causer entre nous ne peut aboutir qu'à une chose néanmoins j'ai un mot ou deux à vous dire dites mais soyez bref vous avez déjà dit derrière mon dos des choses dures à supporter même s'ils étaient vraies des choses qu'un homme ne devrait jamais dire d'un autre sans y réfléchir à deux fois je n'ai dit que la vérité j'ai cru que c'était mon devoir d'ouvrir à tout prix les yeux du juge d'Anison sur votre caractère malheureusement c'est un aveugle obstiné il ne veut pas être convaincu c'est pourquoi j'en appelle à vous pour me convaincre que je suis un gueux un gredin un voleur de chevaux merci bien est-ce que vous croyez que votre vie soit enchantée que vous ne me parlez pas le revolver à la main non monsieur je ne suis pas ce que vous avez essayé de me représenter et je gagnerai et j'emporterai match d'Anison car c'est elle le véritable brandon de discorde entre nous par le ciel c'est ce que vous ne ferez pas vous n'oserez qu'est-ce que c'est je n'oserai faites un peu attention nous sommes seuls ici et je tiens votre vie entre mes mains tâchez de ne pas trop me donner l'envie de la prendre ce que peut être le secret de votre étrange influence sur D'Anison je ne le sais pas peut-être vous craint-il moi pas tout désarmé que je suis je n'éviterai pas une balle en me retenant de vous dire la vérité sachez que vos intentions pour Madge Denison lui sont odieuses qu'elle lui répugne et qu'à partir d'aujourd'hui il faut qu'elle cesse de quel droit m'adressez-vous de telles paroles monsieur de mon droit d'honnête homme prétendez-vous me dire que cette jeune fille vous a constitué son défenseur si vous êtes son protecteur à titre d'amoureux agréé dites-le moi je saurai alors comment en agir avec vous je n'ai affaire qu'à la demoiselle et à son père je ne supporterai pas qu'on intervienne je parle comme tout homme parlerait dans l'intérêt d'une pure et noble fille arrêtez assez de tout ceci Damon Reeves tira son revolver de sa ceinture et en ajustant soigneusement la tête de son rival tirez s'écrit Harper Clyde si les bruits sont vrais c'est votre métier non je ne tirerai pas avant que vous m'ayez irrité par trop vous avez les nerfs trop solides vous ne trouverez jamais mon courage en faute quoi que vous puissiez avoir à dire de mon jugement si vous me reprenez hors de mes gardes tirez je vous le demande je le mériterai et je suis toujours prêt à laver une erreur de ma tête dans le sang de mon coeur pour mes nerfs ils ne faibliront jamais devant les vôtres Harper Clyde vous avez beaucoup d'or et un coeur brave j'ai peu de la première chose mais de l'autre j'en suis plein jusqu'aux lèvres je vous porte un défi venez me trouver ce soir au Hard Times et que la chance décide entre nous je ne suis pas un joueur certes mais vous jouez aux cartes autant que moi mais non Paul Tron et bien vous le ferez ou vous ne bougerez pas d'ici vivant une lueur inquiétante commençait à s'allumer dans les yeux des deux hommes Harper Clyde avait toujours devant lui le pistolet au tir infaillible et mortel je me moque de votre menace car je ne suis pas Paul Tron prouvez-le donc il y a eu une intensité de sarcasme indicible dans le ton de Damon Reeves un sourire de dédain affolant sur ses lèvres minces et pâles j'irai ce soir à 9h au Hard Times ce sera une rencontre que nous n'oublierons pas ni l'un ni l'autre comme obéissant une impulsion soudaine Harper Clyde tourna brusquement son cheval lui mit les éperons au flanc et s'éloigna ventre à terre sans jeter un coup d'œil derrière lui immobile Damon Reeves le regardait s'éloigner une étincelle de cruauté dans l'œil un pli sauvage aux lèvres à la fin lorsque Clyde fut hors de vue il murmura quelque chose à demi-bois qui néanmoins arriva distinctement aux oreilles du garçon dans l'arbre oui ce soir nous nous rencontrerons au Hard Times et l'un de nous y restera à moins que le diable n'oublie les siens et celui-là ne sera pas Damon Reeves cours Harper Clyde c'est ton dernier galop sur la terre du Texas quelques minutes après il se remit lui-même en chemin laissant Ralph d'un camp descendre de l'arbre à loisir un homme seul ne peut pourtant pas suivre quatre pistes à la fois murmura Ralph en touchant terre l'air perplexe je devrais certainement suivre cette espèce de Mexicain car il a nollet je ne sais quoi de diabolique qui ne promet rien de bon mais je dois aller donner deux mots d'avis à Harper Clyde et m'assurer où va Damon Reeves oui mais tout cela tendra parce qu'il faut que je vois Madge elle-même et que je le fasse connaître où en sont les choses j'aimerais bien me trouver à pied en face d'un stampede de toutes les longues cornes de Tom Dennison que de parler à Madge de Harper Clyde mais je compte qu'il faut que ça se fasse et donc me voilà et bien la cause de cette subite exclamation un oeil sur mille ne l'aurait pas remarqué le canon d'une carabine s'était soudainement avancé hors du fourré où il avait vu le Mexicain disparaître il n'y avait de visible derrière ni main ni tête mais Ralph savait que l'une et l'autre étaient quelque part cachés par cet écran de feuillage et que le canon du fusil le tenait en joue d'un air parfaitement délibéré sans prendre le temps de réfléchir davantage Ralph épaula son charpe jeta sur le buisson un seul coup d'œil vif et pénétrant et pressa sur la détente comme un écho arriva des broussailles le bruit d'une autre détonation et une balle chanta bien au-dessus de sa tête tandis qu'un unique cri de surprise et de douleur frappait ses oreilles je compte que la balle lui a écorché les phalanges dit l'insouciant garçon en riant il visait droit sous le canon où je savais qu'il y avait une main sur le bois du fusil mais je suppose que j'aurais mieux fait de tirer pour tuer en tout cas bonjour je n'ai pas de temps à perdre sautement ici tout en parlant Ralph s'esquivait baissé presque au ras du sol un œil tourné du côté où était parti le coup de feu et le cri il se dirigea vers l'habitation du juge d'Anesson chapitre cinquième l'avertissement de Ralph d'un camp après s'être un peu éloigné et tout à fait rentré sous le couvert Ralph fit halte pour s'assurer qu'il n'était pas poursuivi si c'est un des pâtres il court tout chaud après moi car je sais parfaitement que je n'ai fait que lui abîmer les doigts mais si c'était comme je le soupçonne un coquin ligué avec Damon Reeves il fera le mort on connait trop bien Ralph d'un camp pour faire des bêtises autour de lui quand il a l'avantage lorsqu'il a pu ramasser son fusil je devais déjà être en sécurité sous le couvert et il ne sait plus de quel côté me chercher quoi qu'il en soit je suis sûr qu'il est vivant décidément j'ai eu tort de laisser cet ennemi sur nos derrière pendant quelques moments encore le jeune garçon surveilla les broussailles d'où était venu le coup de feu mais il n'aperçut aucun indice de créature humaine enfin il se retourna et suivant les sinuosités du ruisseau qui coulait dans la direction du rancho d'Anesson il sortit bientôt de l'abri des bois et marchera ardiment et un grand pas vers la maison une demi-douzaine d'hommes flânaient devant le long bâtiment bas un ou deux déjà en selle les autres debout en un groupe oisif et bavard Ralph les salua négligemment d'un signe de tête en passant il approchait de l'espèce de portique couvert qui régnait tout le long de la façade de la maison lorsqu'un homme de haute taille à l'œil noir et aigu aux longs cheveux flottants se détacha des flâneurs et va se mettre en travers du chemin de Ralph c'était homme d'Anesson arrêtez pas un pas de plus jeune homme à cet accent hostile et impérieux Ralph s'arrêta aussitôt et interrogea le visage de l'ex-juge qui rougissait légèrement que voulez-vous dire juge d'Anesson pour n'être qu'un boy je n'en ressens pas moins les insultes inutile débourrifier vos plumes mon jeune coq ce que je veux dire le voici on n'a pas besoin de vous autour de ce rancho vous êtes une petite vipère qui piquera un jour si je lui en donne l'occasion tant que j'ai cru que vous ne faisiez qu'exciter Madge à toutes sortes de diableries je l'ai supporté mais maintenant j'ai le soupçon assez nette de ce que vous êtes et je vous dis que je ne veux pas d'un espion aller venir autour de mon rancho un espion oui un espion et peut-être si on savait la vérité pire qu'un espion ne serait-ce le souvenir du passé je ne me contenterai pas de vous avertir de vous tenir à l'écart d'ici qu'est-ce que vous voulez dire Tom Dennison je dis ce qui se chuchote depuis longtemps qu'un individu qui circule à volonté parmi les peaux rouges et qui se faufile sans obstacle à travers le camp d'El Culebra et de ses outlaws est susceptible d'avoir des affaires louches à tripoter avec eux et vous osez me dire que je suis de cette espèce faites un peu attention aux paroles vous avez été bon pour Madge et je n'ai pas envie de l'oublier ma mémoire est aussi bonne meilleure peut-être que la vôtre mais quoi que vous m'appeliez Boy je suis assez grand pour défendre mon bon renom ne vous inquiétez pas de cela je vous dis simplement que je n'ai pas besoin de vous dans ces environs et que je veux couvrir les six matchs tranquilles je ne vous dis que cela je le veux maintenant éloignez-vous Ralph regardait fixement Tom Dennison cherchant à lire sur son visage les raisons d'une brutalité qui ne lui était pas habituelle il sentait poindre dans son esprit un soupçon qu'il se retarde d'exprimer ne me poussez pas trop j'ai besoin de voir Madge et je vais la voir mais ensuite je ne vous ennuierai plus d'ici un an après on ne sait pas vous ne verrez pas Madge quand même vous attendriez un an elle est sortie pour le moment et je veillerai à ce que vous ne soyez pas ici quand elle va rentrer allez jeune homme je le veux je le veux je ne tiens pas à être obligé de vous chasser avec quelque chose de plus rude que mes paroles le groupe d'hommes assez rapproché pour entendre à peu près écoutait non sans étonnement tous étaient au service de Dennison et il n'y avait personne parmi eux qui nourrît un sentiment particulièrement favorable au jeune garçon plusieurs s'avancèrent comme pour prêter main forte les mains d'oral d'un camp s'abaissèrent sur ses hanches s'appliquant aux crosses des revolvers qui y étaient suspendus la grimace d'un sourire aux lèvres il leur fit face à tous partez-vous demanda encore une fois Dennison l'air d'obstination emprunt sur le visage du jeune homme se dissipa il croisa les bras et regardant son interlocuteur dans l'oeil oui je m'en vais non par peur de vous ou de vos matamores mais parce que c'est le mieux pour elle et pour vous mais avant de m'en aller un mot d'avertissement prenez garde défiez-vous de tout le monde et surtout défiez-vous de ceux qui s'appellent vos amis il y a une ombre de mort autour de ce rancho ouvrez l'oeil ou avant que bien des jours se soient écoulés vous serez hors de la portée des avertissements quoi ? garçon me menacez-vous moi non pas mais je vois l'orage à distance acceptez mon avertissement et gardez-vous il se tourna et s'éloigna à grands pas laissant Dennison et ses hommes perplexes car ils ne comprenaient pas le sens de ces mots d'adieu c'est un récoq de combat pas d'erreur il est prêt à courir ou ses poules l'appellent c'est un bon petit homme juge et peut-être que vous avez été un peu rude avec lui pas du tout dit un autre c'est un mauvais gars oui et le pire c'est qu'il est prudent à lâcher son coup de physique et qu'il tape dans le mille à chaque fois surveillez-le juge autrement vous attraperiez un vent coulis un jour que vous n'aurez pas regardé de son côté il vous a charitablement prévenu en s'en allant les observations de ce genre continuèrent un moment quelques-unes en faveur de Ralph les autres désobligeantes qu'il fut en colère quand il était parti tous l'avaient vu et la plupart inclinés à prendre ses dernières paroles comme une menace de mort Denison de son côté ne savait pas trop ce qu'il devait croire il s'éloigna sans dire un mot ce gamin qui le défia sa barbe c'était vexant pour lui et il en enrageait mais il avait conscience depuis le commencement de ce qui arrivait il s'était assuré que cette querelle n'était pas vraiment la sienne mais celle d'un autre qui avait fait de lui son instrument il ne se souciait pas d'écouter les conversations qui allaient s'en suivre il n'en doutait pas mais il aurait bien voulu que tous ces flâneurs n'eussent pas été là au moment d'une entrevue qui ne demandait aucun témoin ennuyé et incertain il sauta sur le dos de son Mustang et partit au galop sans savoir où il allait il s'était à peine passé quelques minutes et les hommes causaient encore de Ralph d'un camp et des désagréments qui se préparaient entre lui et le juge lorsque le bruit d'une détonation lointaine vint jusqu'à leurs oreilles personne n'y fit grande attention au moment mais quelques-uns tournèrent négligemment les yeux dans la direction dont le bruit semblait venir il eut alors un cri de surprise le Mustang du juge arrivait droit sur eux mais à première vue il semblait sans cavalier puis le cavalier apparut peu à peu au-dessus de la selle mais son corps plié se balançait faiblement en tous sens comme celui de quelqu'un grièvement blessé quelques mètres plus loin il s'affaissa de nouveau en avant serrant étroitement de ses bras le cou du cheval et c'est ainsi qu'il revint à l'endroit d'où quelques moments auparavant il était parti dans toute sa force comme le Mustang sans s'arrêter de lui-même devant la porte la brusquerie de la secousse fila chez prise au cavalier qui roula lourdement à terre effarés les hommes se précipitèrent et se rassemblèrent autour du juge étendu sa poitrine était marquée d'un gros caillot de sang son visage était livide et crispé il leva les yeux sur ses amis ouvrit la bouche comme en un spasme et dit ce garçon ah ben ce fut tout ses paroles même il ne les prononça qu'à grand peine et avant d'avoir pu finir la phrase il se renversa en arrière sans force sans souffle et selon toute apparence mort le boy a tenu parole dit l'un des hommes d'une voix grave maintenant c'est à nous de lui montrer la justice du Texas oui oui c'est ça répitèrent toutes les voix et presque tous coururent à leurs chevaux chapitre sixième la détresse de Wild Madge tous les gens de la maison s'étaient attroupés autour du maître blessé et peut-être mort ils n'étaient pas moins nombreux que ceux qui s'étaient déjà lancés dans la plaine à la recherche de l'assassin sur l'identité duquel ils n'avaient pas l'ombre d'un doute pendant que les assistants terrifiés regardaient l'un des leurs qui avait des prétentions à la chirurgie faire un examen attentif du corps deux personnes à cheval arrivèrent Mrs. Denison et la fille adoptée Wild Madge juste ciel qu'est-ce que cela peut vouloir dire demanda Mrs. Denison en apercevant le groupe et s'ennuillement soupçonnée quel prochain intérêt elle avait dans l'affaire ses pairs s'écrit Madge dont l'œil plus vif avait aperçu le corps étendu jetant sa bride par-dessus la tête du Mustang elle sauta à terre et vola près de son père elle vit le caillot de sang sur sa poitrine et le trou qu'avait fait la balle est-ce un accident ? murmura-t-elle en s'agenouillant à côté de son père adoptif pour un accident c'est ce coyote rampant qu'on appelle Ralph Duncan ils ont eu un attrapage ici même et le boy lui a dit qu'il lui ferait son affaire et tonnerre il la lui a faite dans les dix minutes c'est de la besogne de traître et vous pouvez bien parier qu'on lui fera souffrir à la fin d'un traître avant longtemps ils sont sur sa piste et l'un des camarades reviendra avec deux chevaux au lieu d'un avant le coucher du soleil c'est faux c'est qu'un mage se dressant comme par un ressort en face de celui qui parlait si ces lèvres mortes s'ouvraient pour proférer la même calomnie je dirais que c'est faux Ralph Duncan n'a jamais de sa vie tiré un coup de feu déloyal il serait mort plutôt que de faire du mal à mon père un homme qui est devenu mon père lorsque pauvre petite orpheline j'avais le plus besoin de son appui je l'ai entendu dire au juge de prendre garde à lui reprit l'homme avec obstination il a filé et votre père a suivi et quand il est revenu tout mourant la seule chose qu'il ait pu balbutier c'est que c'était le boy qu'il avait arrangé comme ça deux ou trois autres très excités se joignirent à la conversation déclinant tous que l'acte avait Ralph Duncan pour hauteur leur acharnement avait quelque chose d'horrible il eut du moins pour effet de détourner la tension d'hommage du corps de son père qu'on emporta de la maison inanimée mais respire encore péniblement elle donnait libre cours à l'indignation dont l'enflammait ses accusations précises et multipliées lorsqu'au grand étonnement de tout le monde on aperçut les hommes sortis à la recherche de Ralph Duncan revenant vers la maison tandis qu'à 100 mètres en avant d'eux Ralph courait sur un mustang nu qu'il guidait de la parole du genou et de la main et qui arrivait ventre à terre le coup tendu comme un oiseau il entra comme une flèche et sans ralentir l'allure du cheval appuyant en bras sur son dos il sauta lestement à terre devant la porte l'animal continue à sa course folle le long de la maison tandis que Ralph bondissant ardiment sous le portique s'arrête à droite devant Madge qu'on ne s'étonne point si ceux-là qui étaient là reculaient d'un pas ou de deux il tenait à la main un revolver et à son dos pendait toujours sa carabine charpe il avait perdu son chapeau ses longs cheveux ruisselaient en désordre sur ses épaules et sa joue était marquée d'une petite ligne rouge là où une balle venait de l'effleurer Madge s'écria-t-il dites que vous ne croyez pas à cette infâme histoire ils sont sortis pour me faire la chasse comme à une panthère de montagne ils me sont tombés dessus sans crier gare m'ont tiré deux coups de fusil d'abord et ensuite m'ont commandé d'arrêter disant que j'avais massacré votre bienfaiteur ils voulaient me traîner à l'arbre le plus proche et me pendre comme un chien mais je me suis frayé un chemin à travers la bande et je suis venu droit à vous où est-il ? dites-moi que vous ne les croyez pas il est trop vrai qu'il est mourant mais que ce soit de votre main je ne le croirai jamais maintenant que vous m'avez dit que l'accusation est fausse je connais moi du moins votre innocence et je la proclinerai jusqu'au bout merci mille fois merci maintenant si je dois mourir je mourrai sachant du moins qu'il y a un être pour refuser de croire ce que le monde acceptera peut-être bientôt pour la vérité un mot encore prenez garde à Damon Reeves je ne sais quel plan il peut avoir formé mais ce que je sais bien c'est qu'il a des gueux de sac et de cordes pour exécuter ses commandements Harper Clyde est un homme vous pouvez vous fier à lui mais l'autre est un démon où je ne connais pas les gens si ce n'est pas lui qui a tiré la balle qui a battu Tom Dennison c'est du moins quelqu'un de sa bande pour moi la résistance est inutile je voudrais qu'on me fie honnêtement mon procès mais il n'y a pas grand espoir de ça je ne peux pas tuer des hommes qui jusqu'à présent ne m'ont pas fait de mal mais qui ont été de ses amis à lui et peut-être des miens qu'ils me prennent et me pendent il croisa les bras et tourna un oeil sombre sur la troupe surexcitée qui descendait de cheval en désordre juste devant l'hacienda non, non vous ne devez pas mourir s'écrit Madge avec une rapide décision Fernel est là-bas la bête la plus vite de toutes ses plaines elle est encore fraîche et en état de vous sauver dépêchez-vous je le tiendrai en arrêt un instant dans ses yeux brillait le feu d'une résolution soudaine et farouche elle s'élança en avant de son amie tirant de sa ceinture un revolver de chaque main juste au moment où les patres se groupaient pour foncer arrêtez là-bas ben pas de plus le premier qui sait le toucher ralph d'un can je le tue de ma main les revolvers tendus menaçaient les deux hommes en tête ceux-ci reculèrent car ils savaient que Wild Madge ne faisait point de baine menace et qu'une légère pression de son doigt sur la gâchette c'était leur mort certaine ne faites pas cela pour moi Madge pas pour moi voyez je suis prêt à me rendre non vous ne vous rendrez pas partez sautez au bout du portique et Fernel vous mettra en sûreté elle parlait à demi-voix d'un ton à la fois résolu et suppliant se plaçant de manière à l'abriter plus complètement des armes des patres tout en tenant sur eux ses yeux sévères inflexiblement fixés soit par le ciel je découvrirai le vrai meurtrier quand ce serait elle coulée bras le fléau et la terreur de la prairie au revoir Madge rappelez-vous mon avertissement jusque-là ils s'étaient tenus les bras croisés faisant face à la foule qui devant les revolvers de Madge n'avançait pas ils n'auraient pas voulu attaquer au risque de blesser la jeune fille pour qu'ils avaient tous de la considération ni d'ailleurs au risque de leur propre vie mais ils se répandaient d'un accusation et un reproche furieux tout à coup Ralph vira sur ses talons et bournissant le long du portique comme un dain il fit au bout un saut de six pieds et courut auprès de la jument de Madge la noble bête le connaissait bien elle n'eut point peur ne fit point d'écart mais elle le laissa rassembler les reines et l'enfourchait puis excitée de la voie et du geste elle partit comme la flèche d'un arc une longue minute encore Madge resta là les mains tendues et le regard dur mais son visage devint livide ses bras retombèrent le long de ses flancs et elle s'affaissa sur un banc complètement épuisé tandis qu'avec un cri sauvage les patres se lançaient après le fugitif chapitre septième la vie sur une carte il était neuf heures lorsque la foule qui remplissait le hard time saloon entendit le galop clair et régulier d'un cheval un moment après Damon Reeves entra parcourant rapidement la salle du regard en franchissant le ceri il y avait là bon nombre de gens il semblait appartenir à toutes les classes connues d'une petite ville à l'extrémité de la frontière quelques-uns étaient des patres entrés pour boire un coup ou faire une partie d'autres étaient des joueurs de profession et des coupes jarrets et il y avait des hommes qui avaient l'air d'être enfoncés trop avant pour exercer même ces deux métiers là c'était certainement un lieu où un homme pouvait trouver des instruments prêts pour tous les crimes ou s'engager à fond sans longue formalité avec d'ossifiés faits coquins que pouvait en produire l'état du Texas on y voyait cependant aussi quelques personnes qui paraissaient être d'une classe supérieure mais comme les autres armées jusqu'aux dents ceux qui s'aventuraient au hard times ne le faisaient pas sans savoir parfaitement l'espèce de gens qu'ils y rencontreraient mais d'un autre côté le propriétaire du lieu inspirait toute confiance Reeves semblait y être bien connu répondant d'un signe de tête aux nombreuses salutations qu'on lui adressait il se dirigea à grands pas vers Tom Lane qui l'accueillit comme une vieille connaissance c'est encore toi Tom j'ai rendez-vous avec un jeune oiseau pour essayer notre benocarte c'est le rancher Harper Clyde de là-haut sur le Line Creek est-il venu ici ce soir ? Harper Clyde ? oui bien je l'ai vu il n'y a guère qu'une demi-heure avec ce garçon qui fait le métier de guide et de patre Ralph Duncan ils vont revenir j'ai entendu Clyde le dire au nom de Ralph Duncan Reeves fronça le sourcil et un juron étouffé lui échappa heureusement pour Ralph il n'avait pas entendu parler de l'affaire qui s'était passée au rancho du juge Denison cet après-midi s'il l'avait su son froncement de sourcil aurait pu se changer en un sourire de triomphe maudit garçon gramele-t-il comment se fait-il qu'il soit toujours au talent de Harper Clyde ? enfin c'est égal ça vaut autant quand l'affaire de ce soir sera terminée c'est un hasard si nous ne les balayons pas tous deux du même coup Lane surprit probablement la dernière partie de ce qui n'était destiné qu'à être un solilope il tourna sur Damon Reeves des yeux inquiets et changeant apparemment d'idée il pivota sur ses talons sans dire un mot tandis que l'autre que les manières originales du patron n'étonnaient plus s'en allait se jeter sur un banc dans une sorte de petit réduit séparé de la grande salle par un rideau de calico sur de grossiers montants pendant dix minutes peut-être il resta là assis en silence attendant l'apparition de son rival et occupé de ses propres pensées il regardait dans le vide droit devant lui l'esprit absorbé dans une rêverie d'où il fut réveillé par l'ombre d'un corps opaque qui s'interposait entre lui et la lumière il leva les yeux et quels ne furent pas son étonnement et sa colère lorsqu'il vit Ralph d'un camp qui s'assit délibérément de l'autre côté de la table droit devant lui en y jetant un sac dont le contenu rendit un bruit musical comme de l'or qui heurterait de l'or me voici ainsi salua Ralph et son regard intrépide soutint sans faiblir le regard farouche et menaçant de Damon Reeves vous ici ? est-ce que c'est à vous que j'ai affaire ? je devais rencontrer ici Harper Clyde et j'apprends qu'on l'a vu en votre compagnie quel est le sens de cette insulte ? va-t-il flancher une fois de plus comme un lâche qu'il est ? doucement là-dessus Damon Reeves Harper Clyde n'est pas pour se mesurer avec vous devant une table de jeu je ne pense pas que vous croyez qu'il viendrait simplement pour risquer son argent contre le vôtre quelques gages que vous luiussiez demander de produire je suis ici pour le faire billet et or il y a ici dix mille dollars je peux perdre cette somme et je peux la gagner donc aussi loin qu'il vous plaira d'aller je peux aller moi-même et ce que je gagnerai ou perdrai Harper Clyde en est responsable à moins qu'on en vienne à ceci il touchait significativement le revolver l'air placé à portée de sa main au nom du ciel qu'est-ce que j'ai à faire avec vous ? où est Harper Clyde ? il parlait avec une impatience irritée Ralph Duncan répondit froidement Harper Clyde c'est moi pour l'instant il existe un autre jeune homme du même nom qui devait être ici à ma place mais il s'est produit un cas de vie et de mort dans sa famille et il est allé voir à ça il se peut qu'il soit de retour avant que nous ayons terminé notre petite partie s'il l'est vous pouvez parier qu'il s'y mettra et que je m'entraie me voilà prêt eh bien qu'on apporte les cartes quel qu'ait été d'abord l'intention de Damon Reeves il prit une résolution soudaine et il criait à Tom Lane d'apporter des cartes ce personnage ne tarda pas à faire son apparition Lane avez-vous vu ce garçon et Harper Clyde ensemble ici ce soir ? oui j'avais rendez-vous avec Harper Clyde pour lui donner sa revanche d'une petite partie où j'avais eu l'avantage au lieu de lui il envoie ce garçon avec une histoire sans queue ni tête et l'appui d'un sac de son argent vous entendez bien que ce n'est pas avec Ralph Duncan que je joue mais avec Harper Clyde et que c'est lui que je tiendrai responsable pour le résultat de la partie ne croissez pas si haut tant que vous n'êtes pas sorti du bois je compte qu'il y a là une tout à fait jolie chance pour votre nez de tomber en plein sur un bon pavé ainsi parlait une voix enrouée au-dessus de l'épaule de Lane on vit apparaître une face bronzée et poilue surmontée d'un bonnet de fourrure tirait presque au niveau de deux yeux brillants et clignotants qui se fixaient sur Damon Reeves avec une expression tenant à la fois de l'avertissement et de la mystification merci de rien frayose franck grommela Reeves en train de griffonner à l'âte un mot qu'il remit à Lane et maintenant aux cartes votre jeu votre enjeu continua-t-il on ouvrit le paquet et le jeu commença au 3-7 100 dollars dit Ralph d'un temps ferme en prenant dans son sac la somme dite et en la jetant sur la table Damon Reeves couvrit l'enjeu en ajoutant un sarcasme vous choisissez un jeu de coupe-gorge un enjeu d'enfant il faudra un an avant d'aboutir peut-être et peut-être avant la fin de l'année Harper Clyde viendront-il terminer la partie je suis dans une mauvaise veine ces temps-ci d'après ce qui suivit il semblait bien que Ralph Duncan fut dans une mauvaise veine en effet car il ne lui venait en main que des cartes qu'il ne pouvait pas gagner en dépit du jeu le plus serré 200 dollars dit Ralph à la fin de la première partie et il poussa au milieu de la table la somme que l'autre recouvrit immédiatement d'une somme pareille en deux coups la partie fut jouée et perdue Reeves fit 4 points au premier coup et au second après avoir tourné le valet il fournit toutes les cartes que demandait Ralph et finalement fit tous les points 400 dit Ralph aussi froidement que jamais il pierdit de nouveau et doubla la mise tandis que Reeves battait les cartes avec une grimace de moquerie sur la figure jeu d'enfant d'un bout à l'autre c'est clair vous auriez une mine d'or derrière vous et votre bonne veine que dans une douzaine d'années le moindre hasard en votre faveur nous remettrait au point où nous sommes partis jouez vos cartes il sera temps de jouer de la voix quand nous aurons fini Ralph perdit encore la mauvaise fortune qu'il avait poursuivie toute la journée semblait le tenir agrippé solidement toujours froid il jeta 16 100 dollars sur la table en une demi-douzaine de coups ils avaient suivi les autres dans la poche de Damon Reeves qui hésita avant de répondre aux 3200 dollars que Ralph mettait sur la table couvrez la mise dit celui-ci sèchement et le joueur obéit encore perdu garçonnet le renard connaît les cartes par leur nom c'est sûr c'est sûr lui chuchota Friars Frank sans répondre Ralph renversa le sac faisant tomber le reste de son contenu sur la table arrêtez fit Damon Reeves une lueur mauvaise dans l'oeil il vous a plu de doubler vos mises chaque fois et bien maintenant double au kit il manque près de 3000 dollars à votre pile laisse-le tourner ses dessous garçonnet intervint Friars Frank et sur la table au coude de Ralph il jeta une petite valise fortement usée ouvre la petite gare et prends ce qu'il te faut très bien Frank j'ai rempli le pot et si je perds Apple Clyde vous remboursera ce prêt je ne joue pas avec tous les sots qui s'amusent à jeter leur argent par la fenêtre gronde à Reeves jetant regard soupçonné d'abord sur Friars Frank puis sur les figures curieuses qui s'avançaient pour voir dans le réduit en partie par hasard et en partie de son propre fait il n'y avait là que deux hommes sur l'amitié de qui il pouvait compter jusqu'au bout d'un autre côté Friars Frank paraissait être le seul qui s'intéressa au jeune homme bien que Ralph fut plus ou moins connu de tous ceux qui étaient dans la salle vous jouez contre moi cependant et vous savez qu'il y a d'autres enjeux les enjeux à quoi vous pensiez quand vous avez forcé rapport Clyde de consentir à cette rencontre je perds mais je ne suis pas encore prêt à arrêter la partie voilà la mise qu'allez donc si vous osez dit Friars Frank sans remuer un muscle mais il n'y avait pas à se méprendre à la menace de sa voix à ce moment un bruit s'entendit à l'extérieur du cabinet un des amis de Diamond Reeves venait d'armer un pistolet arrêtez se hâta de dire Reeves je tiens la somme le coup se joua au milieu du silence le plus profond ils arrivèrent six à six le joueur eut le nerf de se tenir à une reine et gagna ça finit le jeu s'écrira Reeves avec une intense satisfaction les gains qu'il avait fait tomber dans sa poche semblent avoir changé le cours de ses pensées il désirait les garder non ça ne le finit pas répondit avec fermeté le jeune garçon il y a deux autres enjeux à disputer entre nous si toutefois nous survivons l'un et l'autre pour le dernier contre tous vos gains je joue un essai de votre revolver à la longueur de cette chambre à sept pas un murmure confus s'éleva il semblait que Ralph fut acharné à sa propre ruine jamais les habitués du Hard Time Saloon n'avaient été témoin d'une simire au volant d'Even il ne savait pas que Ralph était à bout de tout espoir et que malgré les intérêts qui étaient en jeu il avait plus d'une fois regardé autour de lui avec l'idée que les lynchers du Rancho Denison étaient peut-être tout prêts ayant la corde presque autour du col il s'inquiétait peu du revolver un pari est un pari et si on joue avec un enfant ce n'est pas une raison pour reculer ces mots venaient d'être prononcés très distinctement et d'un ton très décidé tous les yeux se tournèrent vers celui qui les avait dit pour Damon Reeves Ralph Duncan et quelques autres entrés par hasard au Hard Time Saloon c'était un complète étranger mais Tom Lane Friars Frank et la majorité de ceux qui étaient présents avaient fait connaissance avec lui ce soir-là même c'était Buffalo Bill beau comme une peinture élégamment accoutré d'un costume de scout militaire avec les bottes de cavalerie et le large sombrero ceux qui avaient eu son affaire avec Brazos Bill un peu plus d'une heure auparavant savaient ce que le scout était et de quoi il était capable on avait fouillé le corps de Brazos Bill tout ce qu'on avait trouvé sur lui avait été mis en un paquet et confié au dépôt à Tom Lane qui avec d'autres connaissances du desperado avait signé un papier relatant exactement dans quelles circonstances il était mort ensuite Buffalo Bill avait gagné les cœurs en payant une tournée générale après quoi il avait pris une chaise dans le bureau où il avait bavardé avec Tom Lane jusqu'à l'arrivée de Diamond Reeves et plus tard de Ralph Duncan qui est cet homme Amy Lane avait demandé le scout il répond au nom de Diamond Reeves vous le connaissez ? je ne suis pas sûr encore lorsque Ralph Duncan était entré son visage et toute sa personne souple et bien proportionnée parurent faire impression sur Buffalo Bill qui dit voilà un beau garçon un quibeau qu'on se l'attache j'ose le dire un peu jeune pour la vie terrible qu'on mène ici c'est un mirliflor mais un diable si on le heurte de front en tout cas c'est un bon et brave garçon contre lequel il n'y a rien à dire et son nom ? Ralph Duncan il est éclaireur chasseur forestier peintre n'importe quoi qui rapporte mais c'est un métal d'une trempe propre et honnête comme ceux qui l'ont essayé l'ont reconnu il me plaît et je voudrais le connaître mieux ça ferait un bon gars comme camarade et ami quoi qu'il soit tout jeune il n'y a rien à dire sur lui je le répète on l'a surnommé le boy bravo Buffalo Bill n'en dit pas davantage mais bientôt après lorsqu'il vit que la partie entre Ralph et Damon Reeves avançait il alla tranquillement jusqu'au cabinet particulier où se vidait le défi et il resta spectateur ne se décidant à parler que lorsqu'il vit que l'homme ne voulait pas donner au boy entière satisfaction et comment osez-vous vous insinuer ici ? s'écrit Damon Reeves en se tournant vers Buffalo Bill mais il sursauta l'aspect magnifique de vigueur et d'énergie que cet inconnu présentait du droit qu'on a devoir rejouer franc jeu répliqua-t-il avec calme avec un juron Damon Reeves reprit vous avez tous entendu son offre si j'accepte et que je gagne par le ciel je réclame les enjeux n'est-ce pas loyal ? en demandant cela Reeves avait fait un mouvement nerveux des lèvres comme en a le loup sur sa proie et une lueur ravit dans l'œil oui oui tenu les enjeux jouez la partie ainsi répondirent une douzaine de spectateurs ravis d'émotions fortes alors au milieu d'un silence si l'on peut dire aigu les cartes s'abattirent sans bruit sur la table et les coups se succédèrent régulièrement et Ralph Dincamp perdit camarade voyez que le jeu soit franc un essai sur moi un coup de son revolver voilà son enjeu voyez qu'il est cela et pas plus ainsi parle Ralph et les bras croisés il prit position à l'autre bout de la salle tourné de côté et présentant en un profil parfait sa figure de statue de marbre la malédiction sur vous boy j'aurais volontiers donné mille dollars pour avoir votre vie et maintenant vous avez tout jeté par la fenêtre même ça et Reeves leva son revolver certain de viser juste et de tuer tandis que Buffalo disait je vais voir que le jeu soit franc mon petit gars chapitre huitième Buffalo Bill n'est pas loin dans la longue salle de la taverne régnait le plus complet silence suspendant leur souffle les spectateurs attendaient ce qui semblait devoir être l'issue certaine de ce jeu désespéré un bout se tenait Ralph droit et impassible il n'avait pas même pâli de l'autre côté de la salle près du mur les assistants étaient rongés et au milieu de Buffalo Bill dont les yeux pénétrant surveillaient le joueur j'ai l'idée que je me mets du côté de mon meilleur camarade et que je vais prendre les intérêts de Damon Reeves dit à ce moment une voix en même temps qu'à l'esperado se détachait de l'autre partie de la salle et s'avançait avec un pistolet dans chaque main les yeux fixés sur Buffalo Bill un moment s'il vous plaît ces simples paroles du scout militaire attirèrent tous les regards sur lui et Damon Reeves proféra un autre juron pour moi étranger on dirait que cet homme désire pour une raison que je ne sais pas se débarrasser de ce brave boy mais comme il est honnête je suppose qu'il faut encourir la chance seulement je suis prêt à prendre sa place si on le permet une clameur de dénégation lui répondit de partout le scout continua comprenez bien en tout cas que j'entrerai dans le jeu si je vois ainsi une tricherie et quant à vous qui vous proclamiez tout à l'heure le meilleur camarade le parde de cet homme il vous perdra et tout d'un coup si je vous vois faire un mouvement pour doubler le coup sur mon gars mon petit parde car je l'adopte dans cette qualité dès ce moment même et j'en accepte les conséquences maintenant que le duel se fasse il se fit le même silence de mort que tout à l'heure Damon Reeves attendait un instant leva son pistolet en l'air et lavait ça lentement jusqu'à ce que le gul fut bien exactement en ligne droite avec l'oreille de Ralph Duncan alors il pressait la détente à la chute du chien le bruit strident de l'explosion de la capsule se fit entendre mais le coup ne partit pas un mouvement imperceptible de la main du tireur juste assez pour faire dévier la ligne de tir suffit à déterminer la détonation et la balle alla se loger dans le bois avec un craquement passant juste dans l'angle formé par le coup et le menton de Ralph vous avez eu votre coup dit Duncan aussi calme que jamais maintenant nous allons continuer la partie malédiction je l'ai manqué hurle Reeves le coup ne compte pas le pistolet fait long feu tenez vos outils en état je n'ai pas garanti que vous me tueriez la chance a tourné Damon Reeves voyons la dernière partie la dernière partie quel enjeu vous reste-t-il j'ai déjà perdu trop de temps avec un gamin comme donne un homme pour me mesurer avec lui Buffalo Bill se rapprocha il avait une lueur inquiétante dans l'oeil ce gamin était assez homme pour risquer sa vie si vous pensez qu'il vous plairait d'avoir affaire à plus gros gibier prenez-moi arrêtez monsieur il a consenti à courir les chances de deux paris après avoir déclaré que le jeu était fini nous avons exécuté l'un à l'autre maintenant le boy a raison crièrent plusieurs voix et Tom Lane prononça un c'est bien ça qui en disait long sans faire plus de façon Reeves suivit son jeune antagoniste à la table du cabinet particulier où nous les avons vus tout à l'heure tout d'abord Ralph jeta sur la table une ligne d'écrit signe du nom de Harper pour Clyde elle portait Ralph Duncan agit pour moi je risque tout puis il se pencha et lui dit à voix basse je connais le sujet du différent entre vous et Harper Clyde c'est Madge Denison vous auriez voulu le tenir ici pour vous battre avec lui aux cartes de manière à pouvoir le tuer et vous donner le champ libre quoi qu'il en soit il vaut autant que l'affaire prenne fin ici et ce soir contre l'argent que vous avez gagné je mets les chances de Harper Clyde si vous gagnez encore il se retire de la lice et quitte le pays êtes-vous fou boy si je jouais cette partie et si je la gagnais ce que je ferais sûrement quelle assurance aurais-je que cet homme que vous prétendez représenter exécutera le marché que vous faites pour lui j'engage ma parole promesse c'est un pâté qui n'a que la croûte dit-on Harper Clyde peut se passer la fantaisie de les violer comme le font des personnages plus épais que lui croyez-vous qu'il y ait un homme qui puisse violer la parole qu'il m'a donnée sans que ceux-ci parlent Ralph frappait significativement le revolver suspendu à son côté pendant un moment le joueur resta plongé dans ses pensées il regarda le jeune homme dans les yeux et lui parurent d'une honnêteté limpide il n'aurait jamais conçu un plan pour écarter son rival sans courir les plus grands risques personnels et voilà que ce rival lui-même lui en fournissait un il risquait il est vrai une petite fortune mais il avait la facilité d'espérer du joueur et il croyait qu'il était en baine et que tant que l'adversaire désignerait les enjeux cette veine s'attacherait fidèlement à lui soit fit-il soudain promesse que Clyde se retirera contre ce que vous avez perdu c'est dit vous entendez monsieur et vous aussi tous je mets ce papier sur la table contre tout ce que j'ai perdu ce soir cette partie est la dernière comme elle est la plus grosse il regarda Buffalo Bill qui répondit pour tout le monde nous entendons comment c'est la partie le silence se refit et l'intérêt se réveilla plus intense cette fois il y avait bien une douzaine de spectateurs on oubliait les parties en train la curiosité se concentrait sur ses deux adversaires si bizarrement assortis pour l'audace et le sang-froid Damon Reeds avait certainement rencontré son rival et bien qu'il affectât de regarder Ralph comme un simple boy il commençait pourtant à reconnaître que ce jeune bouton s'épanouissait en une fleur de virilité dangereuse allez-y mon petit pard ne dites jamais je suis mort murmura Cody je veille à ce qu'on vous serve bien il sera bien servi dit Reeds mais si vous ne mettez pas votre langue au cran d'arrêt il y aura du gravuge après la partie pour peu que vous soyez Buffalo Bill comme je l'entends dire c'est mon nom maintenant remplissez votre engagement il sera temps d'en chercher un autre quand celui-ci sera exécuté personne autre ne paraissait se soucier de parler à Damon Reeds car il était bien connu comme un homme qui d'ordinaire ne causait pas longtemps avant de tirer il y eut des yeux qui cherchèrent les siens d'un air interrogateur un signe de lui aurait déchaîné le conflit mais il secoua la tête et après les prêts de treize mille dollars empilés sur la table il entama cette partie qui devait décider de tant d'intérêt du premier coup il leva trois points contre rien à son adversaire une légère couleur lui monta au visage et il coupa avec une couleur à peine perceptible de triomphe dans les yeux le visage imperturbablement souriant et serein Ralph donna les cartes le coup se joua au milieu de la respiration haletante de tous les assistants et le boy fit quatre points est-ce que réellement la veine allait changer ? en prenant les cartes Reeves haussa son regard et vit une perdue étincelant rivée sur lui il s'empressa de battre les cartes se murmurant à lui-même qu'est-ce que cet homme y connaît au juste si j'osais me risquer les yeux étaient toujours sur lui comme il réunissait la coupe au reste du paquet ses doigts souples teintent un instant les deux portions séparées il n'y avait qu'à changer cette coupe de place pour lui donner la partie presque certainement et mieux que Damon Reeves bien que l'assistance du hard time saloon ne fut pas absolument sûre personne ne savait maquiller adroitement un jeu j'imagine que non fit Buffalo Bill en un chuchotement presque imperceptible ce fut non en effet le paquet et la coupe prirent leur place régulière et la donne eu lieu dans les règles je m'y tiens s'écria Ralph et vif comme l'éclair il se mit à jouer l'un après l'autre il fit tous les points jusqu'à ce que la dernière carte fût abattue ça y est cria tout le monde debout maintenant et essuie le feu comme un homme l'enfant vous tient et je parirai gros que mon petit père va vous tuer dit Buffalo Bill que voulez-vous dire grommela Damon Reeves ne comprendant qu'à moitié que la fortune de la guerre s'était tournée contre lui ça signifie ceci répondit Ralph qui d'un rapide mouvement de bras avait transféré les billets de banque et l'or de la table dans le sac lequel avait immédiatement disparu dans sa poche j'ai joué l'engagement de Harper Clyde contre tout ce que vous aviez gagé ce soir l'argent je l'ai en sûreté dans ma poche une partie appartient à Friars Frank mais la balle que vous avez tiré sur moi j'entends vous la renvoyer c'est maintenant mon tour et vous allez voir que le boy peut tenir son bout parmi les meilleurs d'entre vous les mains sur les revolvers Ralph se dressa et regarda son antagoniste en face vous êtes ok on n'a jamais parlé d'une balle à tirer en retour il vous est permis d'être assez toqué pour jouer votre vie ou ses chances mais il me reste encore quelques bons sens un pari est un pari mais si vous voulez glapir et reculer comme un chien couard que vous êtes dites à ces gentlemen que Damon Reeves refuse de payer ses dettes d'honneur c'est tout ce que je demande alors moi et le reste du monde nous en aurons fini avec vous pour toujours par le ciel boy pas un être vivant ne peut dire ça je vous tue sur place ne vous échauffez pas j'ai la mise et je la garde essayez de prendre vos pistolets et je fais feu tout de suite avant que Reeves ait pu sortir les armes qu'il cherchait Ralph avait braqué la sienne les chiens en arrière et son doigt sur la détente de son côté Buffalo Bill maniait ses revolvers prêt à combattre le premier qui oserait intervenir l'intrépide jeune homme n'était plus sans ami plus d'un parmi les assistants était disposé à le soutenir Madame Reeves avait sous la main sans qu'on s'en doutât des hommes pour qui la vie de leur semblable était un jouet qu'ils étaient prêts à briser à son signe la lutte sur le point de commencer allait donc être furieuse elle tardait parce que personne ne savait comment en donner le signal sans que ce fût en même temps celui de la mort de Madame Reeves quelqu'un pourtant résolut le problème car tout à coup un sombrero fut lancé à la bolée sur la lumière du cabinet et en même temps toutes les lumières de cette partie du salon s'éteignirent laissant la salle dans une demi-obscurité à ce moment critique au plus d'un pistolet se levait déjà on entendait dehors un bruit en piétinement il y eut une poussée à la porte et une voix haute éclair cria quelqu'un ici a-t-il vu Ralph d'un camp il a assassiné de cent fois le juge Denison et par l'éternel si nous le prenons nous voulons le pendre les patres du rancho Denison étaient enfin tombés sur la piste de Ralph chapitre 9ème horrible nouvelle du rancho la diversion causée par l'éruption des patres sauva la vie de Damon Reeves au bruit de leur voix Ralph d'un camp abaissa son arme et fit un grand saut de côté qui le portait juste derrière Buffalo Bill vous restez de mon bord monsieur car je vous assure que c'est un infâme mensonge pour me perdre je vous crois mon garçon je reste de votre bord dit simplement le scout filons alors car je dois rencontrer Harper Clyde qui m'a promis de me faire savoir si le juge Denison est réellement mort ou non allez je protège votre retraite mais dites-moi où vous rejoindre je ne veux pas fuir et vous laisser battre pour moi il n'y aura pas de bataille faites ce que je vous dis et je vous retrouverai dans une demi-heure le ton de Buffalo Bill n'admettait pas de réplique aux chaînes solitaires droit à l'est du sentier du rancho Denison j'y serai et j'irai Ralph Duncan sortait par la fenêtre du cabinet juste au moment où on rallumait les lampes et où les cow-boys se précipitaient pour le saisir arrière les hommes cria Cody où est le boy parti allez le chercher nous l'aurons ou nous vous prendrons vous la corde est prête moi aussi arrêtez les gars c'est un officier du gouvernement Buffalo Bill le grand scout de l'armée cria Tom Lane les hommes firent une pause le nom coupé court à leur désir de le tuer le sourire aux lèvres Buffalo Bill passa devant eux et sortit de la salle quelques minutes après il était à cheval et courait derrière Ralph qui lui bientôt rejoint maintenant mon jeune parde je me mets dans l'affaire pour vous envoie sortir les brénettes car je ne vous crois pas coupable dit le scout tout en galopant et vous êtes Buffalo Bill William F. Cody fit Ralph la respiration suspendue je suis Cody l'éclairant militaire connu sous le nom de Buffalo Bill j'aurais dû en être sûr par le fait seul que vous avez osé prendre mon parti avec les apparences et les chances contre moi je l'ai fait parce que votre visage ne ment pas ou je suis un homme sans jugement mais puisque j'irai jusqu'au bout de l'aventure je voudrais savoir votre histoire dites-le à moi donc sans rien me cacher nous avons à fournir une rue de course si je ne me trompe mais je sais ce que peut mon cheval le mien est bon aussi il en est guère de meilleur chacun connaissait en effet les capacités de sa monture et savait qu'elle aurait encore une réserve de vitesse et d'endurance quelque pénible et épuisant que peut être le trajet pour des animaux inférieurs il s'enfonçait ainsi dans la nuit toujours plus avant et Ralph Duncan racontait à son camarade les événements de l'après-midi j'ai au cœur le pressentiment monsieur qu'il y a dans tout ceci plus que je n'y ai vu la balle qui a touché Tom Dennison n'est jamais sortie d'un fusil ou d'un pistolet à moi et je crois qu'elle a été tirée soit par Damon Reeves soit par le Mexicain qui avait voulu se faire la main sur moi je suis à peu près sûr que le gredin avait en train quelques machinations scélérates qui devaient être favorisées par l'éloignement de Harper Clyde ce soir je dis à celui-ci ce que j'avais vu et ce que je soupçonnais et je l'ai envoyé au rancho pendant que je prenais sa place ça n'a pas été commode de le convaincre mais il a fini par y aller vous êtes un trésor tout de même Reeves vous poussait ferme il vous avait mis au bout de votre rouleau mais est-ce que je n'ai pas gagné à la fin ? je me suis trouvé dans d'autres mauvais pas pour faire désormais vapeur en arrière ma chance me fera passer partout jusqu'à ce que le temps vienne de plier bagages et alors tous les lâchages du monde ne me sauveraient pas mais ce qui est passé passé ce que je voudrais considérer c'est l'avenir ne vous inquiétez pas de l'avenir avant que nous ayons vu sous quelle forme il va se présenter veillez seulement à ce que vos amis les pâtres ne vous mettent pas une corde autour du cou et pour cela il faut trouver qui à tirer sur Denison et le prouver je tâcherai et entre nous ce sera bien le diable si nous ne parvenons pas à prendre de l'avance sur ce pirate de terre ferme ce d'Armond Reeves et sur la bande que je crois qu'il a derrière lui que fait-il ? il joue je ne crois vraiment pas qu'il fasse autre chose je sais qu'il rôde autour du rancho beaucoup plus qu'il ne serait bon pour la maison mais comme occupation ça ne compte pas de temps en temps il disparaît pendant une semaine environ et personne ne sait où il est c'est ça nous le trouverons je suis ici pour un bon bout de temps et de ce temps je peux disposer tout à ma guise j'entends vous aider jusqu'au bout vous avez fait ce qu'il fallait faire ce soir depuis le commencement jusqu'à la fin mille remerciements mon bon ami avant que le matin pointe nous en saurons davantage l'espoir vibrait dans son accent hélas il ne se doutait guère de la vérité avant le matin en effet il en savait davantage mais la nouvelle était telle que ses joues avaient pâli et qu'en scénère avait couru un frisson qu'il ne ressentait pas lorsqu'il était debout devant le canon du revolver de Damon Reeves pendant qu'ils parlaient ils entendirent un cabalier qui se rapprochait et bientôt ils aperçurent la silhouette d'une figure humaine se détachant en noir sur l'obscurité grise qui s'étendait devant eux écoutez dit Ralph quelqu'un vient là-bas qui pourrait bien être Harper Clyde si c'est lui il nous donnera des nouvelles arrêtons et attendons-le autrement il passera cent mètres de nous au plus ils firent donc halte laissant ainsi arriver en face d'eux l'homme à cheval qui ne semblait pas remarquer leur présence et de fait il devait y avoir quelque chose d'anormal chez ce cavalier il était couché sur sa selle aussi en droite et à gauche comme s'il ne se tenait qu'avec difficulté il aurait passé tout droit si Ralph n'avait couru après lui et saisit brusquement son cheval par la bride ce n'est alors qu'il reconnut un des hommes au service du juge Denison l'homme sursauta un peu à la halte subite de son mustang et ses mains de tâtonner comme pour chercher les armes qui n'étaient plus dans sa ceinture à la vue de son visage qu'il relevait Ralph Duncan frappé de stupéfaction s'écria en reculant juste ciel Kurt Brand est-ce vous il s'est passé quelque chose de terrible oui et c'est ce qui reste de moi finissez votre oeuvre Ralph Duncan si vous voulez je suis sans arme mais je n'essaierai pas de me sauver de vous mon oeuvre Carter Brand que dites-vous je n'ai jamais fait de mal quel est le jeu diabolique qui s'est joué ce soir un jeu diabolique en effet d'abord Tom Denison a été expédié et puis quand les hommes ont été partis à votre poursuite les commanges sont descendus et ont nettoyé le rancho de la racine aux branches il ne reste pas une âme et je n'en serai jamais sorti sans mon cheval miséricorde et Madge et sa mère cherchez-les sur la vaste plaine si leurs cadavres ne gisent pas le long du chemin Bill Gertie et moi nous explorions le terrain pour découvrir vos traces lorsque nous trouvâmes des indices d'Indiens que nous suivîmes jusqu'au rancho où nous nous trouvâmes en plein au milieu des diables avant de le savoir nous essayâmes de couper à travers moi je suis ici mais Bill est resté j'ai entrevu Madge et un couple d'autres prisonniers et pour le moment ils n'ont pas trop de mal mais vous savez ce que c'est pour une fille blanche comme Madge il vaudrait mieux être morte et elle se tuera j'ai touché deux ou trois de ces maudits rouges mais qu'est-ce que c'est que ça il en reste bien deux ou trois douzaines Cartobrand raconta son histoire lentement en une sorte de chuchotement roc tandis que Ralph Duncan et Buffalo Bill l'écoutaient trop intéressés trop terrifiés pour parler avant d'avoir tout appris quand il eut fini il jeta autour de lui un regard de défiance mêlé d'horreur Ralph Duncan leva la main « Cartobrand » dit-il « il se peut que je ne réussisse pas à vous convaincre mais je jure ici devant Dieu mon témoin que ce ne fut jamais ma main qui tira sur Tom Denison pour moi sa vie était sacrée pour la protéger j'aurais volontiers risqué oui certes et perdu la mienne je vois là un profond et infernal complot où d'autres ont trempé que les diables comanches ceux-ci peuvent être les instruments mais il y en a d'autres qui font jouer les ressorts ce n'est pas dans la hutte d'un chef de démon rouge que de talémage Denison elle a été enlevée par un homme dont le visage est blanc mais dont le cœur est noir mais je jure qu'il sera déjoué mon parde ici présent et moi nous prenons à l'instant le sentier de la guerre vous galopez jusqu'à ce que vous rencontriez Bordeaux-Bannes et le reste des pâtres dites-leur l'histoire faites-leur savoir que je suis la piste et demandez-leur pour l'amour de Dieu de ne pas se jeter à la traverse et de ne pas me gêner avant que la chose soit réglée je me livrerai alors de ma propre volonté et je leur montrerai que je suis innocent du crime dont ils m'accusent allez et assemblez les secours que vous pourrez nous laisserons des signes pour vous de sorte que vous n'aurez pas de peine à nous suivre à la trace allons maintenant et que le ciel vous conserve le courage jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui racontait votre histoire prenez tout ça comme l'exacte vérité camarade nous ferons ce que nous disons Ralph et moi laissez-moi vous remonter un peu avant de partir et puis courez à toute vitesse pour avoir du secours dites que c'est Buffalo Bill et son jeune parde qui relèvent la piste tout en parlant le scout poussait son cheval à côté de Carter Brand et après un examen rapide il lui bandait grossièrement le bras la tête et la jambe cela a pris quelque temps mais les chevaux en profitèrent pour souffler et se préparaient la tâche ardue dont ils avaient à s'acquitter un moment dit Ralph comme ils allaient se séparer savez-vous quelque chose de Harper Clyde est-il parmi les massacrés je l'ai prévenu qu'il se brassait quelque sale affaire sans deviner quelle forme elle prendrait et je l'ai envoyé au rancho pour voir si tout allait bien et pour les mettre sur leur garde ça se peut j'ai vu un homme au loin sur la prairie à cheval mais j'ai pensé que c'était un de la bande et je me suis tenu au large si j'avais su mais je ne pouvais pas savoir je ne savais rien sinon que je me trouvais tout seul sur la plaine galopant pour sauver ma vie allez maintenant nous prenons l'affaire en main dit Cody ils le mirent sur sa route avec quelques mots de dernier avis et eux après avoir resserré les sangles de leurs chevaux et bien examiné leurs armes ils partirent pour leur mission de secours et de délivrance se dirigeant d'abord par le plus court vers le rancho dévasté qui n'était éloigné que de quelques milles peut-être l'atteindrait-il avant que le parti des pillards en eût quitté le voisinage chapitre dixième Mendes le Mexicain comme le vent les coursiers des deux amis volaient sur le sol Madge Denison n'avait pas exagéré les capacités de Fernell et Buffalo Bill montait un grand mustang gris d'argile puissamment charpenté avec des poumons semblables à une machine à vapeur et des muscles d'acier les cavaliers de leur côté savaient les maintenir presque à leur maximum de vitesse sans pour cela gaspiller ou épuiser leur force les milles succédaient aux milles derrière les sabots de ces bonnes bêtes enfin le rancho des Denison apparut devant les deux hommes il apparut devant eux mais non pas comme il était quelques heures auparavant ces jours souriants d'une famille paisible et selon toute vraisemblance heureuse il venait à peine de quitter Carter Brand lorsqu'ils avaient aperçu une grande lueur dans l'air de la nuit ils firent halte à un quart de mille de l'habitation et examinèrent soigneusement les alentours que les flammes de l'incendie éclaraient presque comme le plein jour juste ciel ce feu servira de phare à tous les colons de la vallée du Brazos il doit déjà y avoir cinquante hommes en sel pour repousser ou poursuivre les démons oui mais ils savent leur affaire répondit Bill Cody ou bien la bande est assez forte pour risquer le combat ou ils se sont égayés pour passer inaperçus au nez des gars du Brazos les hommes qui voient cet embrasement ont des femmes des petits et du bétail à parquer il leur faudra jusqu'au matin pour faire rentrer tout cela alors seulement ils sauront où ils en sont et se mettront chaudement sur la piste mais combien de temps leur faudra-t-il pour attraper une troupe de Comanche en route avec cinq heures d'avance pour les territoires indiens allons alors car avec Buffalo Bill à mes côtés je suis capable de tenir tête à toute la bande mais d'abord voyons les traces que nous pouvons trouver autour de la maison assurément il y en a eu d'épargnés dans cette boucherie ils ne trouvèrent pourtant point signe d'être vivants autour de la sienne le feu durait depuis une heure au moins et les sauvages avaient disparu ralph d'un camp avait déjà été témoin une douzaine de fois de scènes pareilles ce n'en était pas moins pour lui un spectacle particulièrement terrible car il lui disait les épouvantables dangers que courait une personne qui lui était proche et chère entre toutes il se jeta à bas de son cheval et fit attentivement le tour de l'énorme brasier le juge Denison était un homme prospère et sa maisonnée considérable outre les patres qui s'étaient lancés après ralph d'un camp il y avait sur le rancho une douzaine d'hommes de femmes et d'enfants sinon plus ils avaient été pris à l'improviste tirés dehors et pour la plupart barbarement massacrés ralph d'un camp trébuchait de place en place contre un cadavre scalpé et plus ou moins mutilé même ne le eut-il pas connu cette vue aurait éveillé en son cœur un farouche besoin de vengeance mais à l'idée que Madge Denison et sa mère adoptive étaient aux mains de pareils démons il avait peine à rester maître de lui quoi qu'il examina chaque corps de près il ne trouva point trace de Denison et ne douta pas que son corps ne fût resté dans l'hacienda où ses ossements devaient se calciner parmi cet immense tas de charbon ardent ciel si Damon Reeves a contribué pour ou pour à préparer cette besogne de démon il mérite de mourir de la mort d'un chien et c'est ce qui l'attend et d'abord je fais serment de porter aide à Madge ensuite si je suis encore en vie de lui donner la chasse à lui sans relâche ni trêve si je meurs et que vous monsieur vous surviviez je vous laisse ce coattiré auquel j'ai droit maintenant sur la piste il sauta en selle et partit comme le vent laissant dans cette première fougue le mustang gris d'argile loin en arrière et suivant le sentier qui va vers le nord-ouest Buffalo Bill avait été sur le point de bondir derrière lui dans la même course folle car lui aussi était ému d'un farouche appétit de vengeance et du désir d'en découdre avec ses coupes j'arrêt de comanches mais il n'était pas s'emballé pour ne pas remarquer quelque chose qu'il supposait bien que son jeune ami remarquerait aussi ils n'étaient pas les seuls que l'incendie eût attiré là du moins semblait-il ainsi car dans un silence de mort mais à toute vitesse un groupe parti de cavaliers pressaient leurs mustangs à travers la plaine les yeux fixés sur les flammes les armes en main à la vérité dans l'ombre rendue plus intense par l'incendie qu'il avait derrière lui Buffalo Bill pouvait à peine distinguer ces figures en mouvement et il ne les aurait probablement pas aperçues si le bruit des sabots des chevaux ne l'avait averti de leur approche mais cette vague vision de forme fantomale était plus qu'il n'en fallait pour le mettre sur ses gardes Ralph Duncan n'avait évidemment rien vu il essaya de l'avertir en lui élargant d'abord en donnant ensuite un coup de sifflet juste assez haut pour qu'il pût l'entendre mais Ralph ne s'en inquiéta pas dans sa hâte de fuir l'affreux spectacle et de dévorer la distance qui le séparait des ravisseurs il tomba comme la foudre en plein sur la troupe des fantômes qui s'ouvrent devant lui pour se refermer comme un mur vivant deux hommes vigoureux s'élancèrent à sa bride et après une courte lutte renversèrent Fernel sur les hanches tandis que deux ou trois pistolets étaient braqués sur lui à bout portant encore n'était-il pas tout à fait prisonnier ses deux revolvers étaient sortis mais il les tenait le long de lui les canons baissés car il avait cru que c'était un parti de colons ou de pâtres venant apporter du secours et c'est au dernier moment seulement qu'il comprit qu'il avait donné la tête la première dans une trappe laquelle n'avait peut-être pas été tendue à son intention mais avait tout l'air de l'avoir bien pris ses yeux ardents se portaient vainement autour de lui scrutant tous les visages pour découvrir des traits connus quand enfin ils s'arrêtèrent sur une face sombre et repoussante qu'il ne peut voir sans tressaillir c'était le mexicain allié de Diamond Reeves si je ne me trompe c'est la bande d'El Culebra de ce roi des bandits toujours assoiffé de sang qu'on appelle le serpent si c'est votre travail l'incendie là-bas pourquoi vous attardez autour lorsqu'il y a d'autres victimes à faire ailleurs si ce n'est que celui de vos sauvages alliés prenez garde qu'ils retiennent hors de votre atteinte le butin que vous convoitez pour votre maître Madge Denison il y a vingt chances contre une je vous le dis que la besogne de ce soir soit punie en parlant Ralph regardait le mexicain qui portait en écharpe sa main brandée et pendant quelques secondes ils restèrent ainsi les yeux dans les yeux Ralph ne levait point les mains car il savait que ce geste attirait sur lui une volée de balles et les bandits attendaient les ordres du mexicain qui paraissait avoir le commandement celui-ci semblait à peine faire attention aux paroles du jeune homme il avait ôté son sombrero et le regardait longuement dans la direction de l'emplacement où s'est élevé la sienne d'a en même temps qu'il paraissait écouter de manière à saisir le plus léger bruit de vie en mouvement sur la plaine apparemment satisfait du résultat de son observation l'homme ramena lentement son regard vers Ralph qui put même dans cette obscurité saisir l'éclair de haine et de vengeance que dardait ses yeux luisants « Boy de tous ceux qui ont marqué Mendes le mexicain il n'y a que vous seul de vivant je porte votre marque sur ma main ne craignez pas que je ne me branche pas il s'agissait de ma vie ou de la vôtre vous tenez la dragée prête moi j'ai tiré le premier si vous profitez de votre avantage présent comme un lâche et que vous me tombiez dessus avec toute votre bande je mourrai ça se peut mais jusqu'au dernier souffle je ne fléchirai pas que vous soyez Mendes ou même celui qu'on redoute et déteste sous le nom de El Culebra je ne vous en défie pas moins ce n'est pas une balle qui mettra fin à votre avis non non je prendrai des moyens plus doux que cela haché écartelé percé des clats de bois cloué sur une croix votre corps informe rendra le dernier soupir sans être capable d'implorer cette merci que Mendes ignore tenez-le sous vos revolvers pour deux pendant que d'autres l'attacheront ensuite en route chapitre onzième c'était vraiment la main d'un destin cruel qui s'était abattu sur Marge Denison d'un coup soudain et terrible elle avait semblait-il perdu tout l'homme que depuis des années elle était habituée à regarder comme son père gisait inconscient le corps secoué par les suprêmes spasmes de la mort au moment même où l'irruption des commanges avait surpris la sienne d'â Ralph Duncan qu'elle aimait comme un frère était en fuite ardemment poursuivi les hommes qui auraient pu protéger le rancho contre une surprise étaient sur la piste de Ralph et Harper Clyde lui-même à qui elle accordait une confiance qui ne laissait qu'à celle qu'elle avait en Ralph d'un camp ne se trouvait pas auprès d'elle mrs. danison et madge étaient ensemble courbés sur le corps du blessé lorsque soudain des détonations des clameurs et le sauvage cri de guerre des commanges frappèrent leurs oreilles à peine eurent-elles temps de se dresser sur leurs pieds et de pousser une exclamation d'effroi que la chambre fut pleine de sauvages muscles saillants horriblement barbouillés de leur peinture de guerre et dont quelques-uns semblaient déjà atteints du sang de leurs victimes les pauvres femmes s'attendaient à une mort immédiate elles ne pensèrent pas sur le moment qu'on pouvait les réserver un saut pire que la mort la captivité de hutte en hutte dans les campements des commangérants sans leur donner le temps de réfléchir les hommes rouges arrachèrent leurs prisonnières de la chambre et les confièrent en hâte à la garde de quatre indiens qui prirent immédiatement la route du nord-ouest tandis que le gros de la troupe restait à continuer l'oeuvre de destruction pendant plus d'une heure les ravisseurs chevauchèrent en un silence qui n'était interrompu que par les sanglots des femmes en pleurs et le raisonnement du sabot des chevaux sur la glace dure de la prairie les indiens laissés en arrière arrivèrent bientôt foules désordonnées grassement chargées de butins et toute la bande poussa son vol à travers la nuit ne faisant qu'une courte halte un peu avant le point du jour pour dormir un instant là les maraudeurs se séparèrent de nouveau la bande la plus forte sous le chef au état emmena les prisonnières à une rapide allure ils pouvaient sans doute rencontrer quelques voyageurs mais il n'était pas probable qu'ils eussent à faire une force assez considérable pour les arrêter ou pour leur donner un ennui sérieux ce qu'ils avaient le plus à craindre c'était d'être poursuivis et avec l'avance déjà gagnée leurs appréhensions n'étaient pas grandes de ce côté là néanmoins les mouvements de Weta furent assez prudents pendant le premier jour du voyage il veillait attentivement à ses derrières et ne faisait que de courtes haltes dans des lieux où il était facile de se garder contre toute surprise la nuit venue il se crut définitivement hors d'atteinte aussi quand l'obscurité fut complète on fit halte dans un petit bouquet d'arbres au centre même passait un cours d'eau étroit mais profond et rapide de l'autre côté duquel le terrain était onduleux et quelque peu défoncé quoique la fatigue les eût réduites à ce qui leur paraissait être le dernier degré de l'épuisement Mrs. Denison et Madge avaient plus de calme plus de sang froid et plus d'espoir qu'on ne s'y serait attendu malheureusement le chef Comanche le remarqua et en prit ombrage il leur mit les mains derrière le dos et les lia à deux arbres qui croissaient côte à côte juste sur le bord du torrent ce n'était là qu'une installation temporaire pendant qu'on faisait les préparatifs du campement les rustiques mustangs avaient besoin de nourriture plus que d'autres choses et tandis qu'on les menait à l'herbe ceux qui s'occupaient du camp avaient assez à faire sans employer une douzaine d'entre eux à monter la garde autour des prisonnières ceci offrait du moins un avantage les deux femmes étaient comparatifs en seules et pour la première fois depuis qu'ils avaient été arrachées de leur foyer elles purent causer ensemble elles conversaient à voix basse lorsqu'un faible sifflement éveilla l'oreille de Madge elles tressaillent au bruit et vraiment s'ils venaient d'un reptile bénimeux elles étaient dans une situation terrible totalement incapables de bouger avant qu'elles eussent informé leur ravisseur du danger il eût été trop tard pour les secourir de nouveau un sifflement d'une surprenante netteté se fit entendre Madge cette fois encore retint un cri elle tourna lentement la tête s'efforçant mais en vain de découvrir le point exact d'où le bruit venait malgré son insuccès elle eut à ce moment une grande joie car elle entendit et pendu vaguement dans l'air au-dessus d'elle une voix chuchotante qui s'y flottait pas un mouvement ne remuez pas le bout du doigt ne faites pas voir que vous m'entendez il y a deux gaillards qui guettent bien je n'ose essayer de vous secourir tant que vous êtes attachés si vous ne pouvez pas vous délier gardez bon courage car les amis sont prêts au nom du ciel ne nous abandonnez pas murmura Madge il faisait trop sombre pour que personne vise le mouvement de ses lèvres à quelques pas de distance mais elle avait parlé avec ton précaution que même en plein jour il eût été impossible d'apercevoir sa bouche se mouvoir je ne vous abandonnerai pas il y a une compagnie de soldats un peu en bas de la fourche du ruisseau maintenant je m'en vais restez tranquille et ne répondez pas l'homme quel qu'il fût et où il se cacha était certainement un ami Madge n'en doutait pas et elle était fille à utiliser un bon conseil elle ne parla pas mais elle écouta intensément le seul bruit qui parvint à ses oreilles fut un bruissement à peine perceptible dans les broussailles sur l'autre rive cela suffit pour qu'elle suit qu'il partait elle resta en suspens quelques minutes puis elle respira longuement l'éclaireur avait évidemment gagné le large et elle n'allait pas tarder à entendre les bugles et les révolvères d'une charge de cabalerie ainsi résonnait-elle et ainsi faisait Mrs. Dennison qui avait trop l'expérience de la frontière pour perdre sa présence d'esprit toutes deux sentaient un besoin infini d'échanger quelques paroles de félicitations et de joie mais elles se retinrent et restèrent les nerfs vibrants et les doigts étroitement serrés s'efforçant d'attendre avec patience le secours promis tout à coup un horrible cri sinistre et ricaner leur frappa les oreilles elles tremblèrent de peur mais t'inrent leurs lèvres closes peut-être l'épouvrante qui venait de les envahir était-elle sans motif elles ne furent pas longtemps à se convaincre que leur pressentiment n'était que trop juste espion pareil au serpent se cacher dans le buisson Oruita ne pas le voir et causer à oiseaux chantants Oruita pas faire de bruit seulement vite les chiens bleus s'amènent et pas prendre le scalpe de l'espion malgré ça se fera bien fusiller tout seul peut-être à cause du rapport faux mauvais guide Oruita connaître des tours en quantité des tas de bons lui se sauver et laisser chasser les chiens bleus eux pas trouver sa piste lui parler tout bas à ces jeunes hommes et eux se préparaient maintenant scope à faire de bruit ou elles mourirent et l'indien ricanait si les choses tournaient comme il le croyait il avait une occasion de se montrer plus fin que les soldats et peut-être de les esquiver tout à fait il avait déjà donné ses ordres aux jeunes indiens qui lui servaient de lieutenant en quelques instants le camp présenta une scène d'activité muette et toute la bande fut bientôt rassemblée près du lieu où les prisonnières étaient attachés en même temps l'oreille fine de Madge notait le bruit sourd et étouffé des pas des mustangs qu'on amenait elle reconnut qu'on avait pris des précautions pour ne laisser autant que possible aucune trace en enveloppant leurs pieds dans des morceaux de pot de buffle ou d'autres matières semblables on délia les femmes blanches et on les mit à cheval puis tout le parti il s'enfuit là dans un petit ruisseau qui aboutissait au cours d'eau juste au bas du bouquet d'arbres on avait là de l'eau jusqu'aux sangles les indiens descendirent alors le courant droit vers le lieu où ils supposaient les soldats camper ils firent ainsi un demi-mille puis quittant l'eau ils firent halte dans un silence absolu tandis que leurs espions se glissaient dans les ténèbres pour explorer les deux rives l'arrêt fut court la stratégie des comanches était fort simple leur intention était de couper la route probable des soldats marchant à l'attaque de leur campement supposé ils savaient que la cavalerie afin d'approcher le bouquet d'arbres sans être découverte devait suivre une certaine ligne toute la question était de déterminer s'ils pouvaient croiser cette ligne de marche sans entrer en collision la question résolue par l'affirmative il n'y eut plus aucune hésitation au état se plaça sur le flanc des deux prisonnières auquel il murmura quelques mots d'avertissement combinatoire et l'en se mit en route bien avant que la cavalerie se fût formée les comanches avaient traversé le chemin qu'elles devaient suivre et s'avançaient le long d'une ravine qui montait en pente douce vers le pays haut dans le lointain ils allaient maintenant tout à loisir ayant laissé une petite troupe pour couvrir leur derrière et pour donner l'alarme au cas où leur rue serait découverte malheureusement l'éclaireur qui avait trouvé le campement avait pris pour revenir l'autre côté de la petite rivière de sorte que les cavaliers de l'union se pressèrent à l'aveugle sur les vieilles traces des comanches sans se douter qu'ils avaient levé le pied cependant un roulement lointain de mousqueterie arriva bientôt faiblement aux oreilles des indiens fugitifs d'une façon ou de l'autre on se livrait une bataille acharnée dans le bocteau chapitre douzième les deux partent sur la piste lorsque William F. Coney vit qu'il était trop tard pour s'élancer aux côtés de Ralph Duncan et foncer avec lui dans les rangs des Outlaw il s'arrêta sur le champ il frappa légèrement la jambe de devant de son cheval gris signe que cet intelligent animal comprit parfaitement car il s'abattit sur le sol où il restait allongé tout à plat laissant là sa monture et notant exactement le chemin et la distance qu'il parcourait à partir de ce point Buffalo Bill se glissa à la muette avec de grandes précautions jusqu'à la troupe des brandies qu'il contourna de manière à les mettre entre lui et l'incendie dans cette position il pouvait voir sans grand danger d'être vu tapis contre terre il assistait à tout ce qui se passait il entendit le défi de Ralph et les horribles menaces de Mendès le Mexicain il vit les deux adversaires le pistolet en main et le mouvement de ceux qui s'avançaient comme pour désarmer le boy c'était le temps d'agir un moment de plus il serait trop tard sans hésitation il leva ses revolvers et fit feu des deux mains dans la direction du groupe qui se détachait nettement sur le fond rouge de l'incendie puis il poussa un sifflement aigu suivi d'un cri le premier était un signal pour la mustangrie d'argile et le second pour Ralph au coup de sifflet le cheval bondit sur ses pieds et s'élança impétueusement vers son maître qui avait déjà tiré deux fois de plus dans la bande Buffalo Bill mit vivement ses deux pistolets dans sa main gauche et jetant au moment précis son bras droit en travers de la selle il s'enleva lestement d'un bond et se trouva assis de côté sur le dos de la bête qu'il poussa au galop pour attraper Ralph d'un camp celui-ci en effet entendant les détonations et voyant les bandits tomber avait aussitôt levé les mains dit un mot à Fernell et prit du chant en faisant feu devant lui c'était un jeu de fou ou de désespéré mais il réussit comme Buffalo Bill avait déjà réussi cent fois de pareils coups d'audace quoique poursuivis par une vraie fusillade les deux pardes s'échappèrent indemnes en voyant plus d'un coup meilleur que ce qu'ils essuyaient s'il leur avait plus de résister de pied ferme ils en auraient tué trois fois leur nombre et peut-être auraient-ils mis toute la bande en déroute mais les risques étaient trop grands ils avaient une tâche à accomplir et pour le moment ils cherchèrent leur salut dans la fuite à cette allure d'ouragan les deux pards durent bientôt les semendes et ses hommes loin derrière eux le mexicain d'ailleurs ne tenait pas à continuer la chasse quelque féroce que fut la haine qu'il se sentait maintenant pour le boy il avait une autre besogne sur les bras et il comprenait que sa vengeance devait attendre une saison plus propice rayant ces hommes il les conduisit aux runes de l'hacienda où il s'arrêta quelques instants puis il partit sur la piste des Comanches comme les Outlaws s'éloignaient arrivaient Buffalo Bill et Ralph c'est notre jeu de les suivre jeune parde déclare le scout je parierai ma vie qu'au bout de leur piste nous trouverons Madge et quand nous l'aurons trouvé eh bien monsieur eh bien nous la prendrons paruse si nous pouvons en donnant de bons coups s'il le faut un sourire passa sur les traits de Ralph il ne dit rien mais il connaissait que c'était là l'homme qui lui fallait pour camarade quoi qu'il pût arriver cet homme avait traversé sain et sauf tant de dangers que de sa part pareil confiance ne semblait pas une bravade en tout cas il était prêt à aller jusqu'au bout de la piste sur laquelle il s'était mis il faut se souvenir d'une chose mon garçon nous ne serons pas bien longtemps seuls sur cette piste les pâtres de Denison viendront derrière nous et nous rencontreront pour Clyde quelque part c'est juste mais il faut être prêt à ne compter que sur nous-mêmes en cas de besoin j'ai grand peur que ce pauvre Clyde n'aigraine plus jamais ses balles Sylvie c'est un tireur merveilleux ils se mirent donc en route de nouveau mais cette fois ce n'était plus un galop direct et continu en avant car il leur fallait surveiller attentivement les outlaws de peur d'être attirés dans une embuscade heureusement ils étaient certains que Mendez et ses hommes voulaient rattraper les pillards Comanche et sachant à peu près le chemin que les indiens prendraient pour leur retour chez eux il leur était possible de se maintenir toujours à portée de fusil tout en étant par marquer des bandits dont ils n'étaient pas forcés de suivre immédiatement le sillage ceux-ci ne paraissaient pas très pressés ils allaient au petit galop faisaient halte de temps en temps il y avait l'air de s'attendre à être rattrapés par quelqu'un qui n'était évidemment pas un ennemi la journée s'avançait le crépuscule vint la nuit tomba les outlaws allaient toujours sur le sentier et toujours les deux amis se tenaient sur leur derrière plus d'une fois ils rencontrèrent des signes laissés par les Comanches ce qui leur donnait la certitude d'être dans le bon chemin une fois même Ralph ramassa un morceau d'étoffe déchiré du vêtement de Madge preuve certaine que la jeune fille était encore vivante et assez maîtresse d'elle-même pour employer ce vieux moyen d'encourager ceux qui vous cherchent comme l'obscurité s'épaississait le boy s'écria s'ils doivent se rejoindre je suis sûr de deviner leur truc je parie sans tête de Comanches que je peux indiquer l'endroit c'est un petit bocteau où il y a un torrent qui court droit au milieu et une demi-douzaine de centi dérobés qui vont aux collines avec un bon plâturage pour les mustangs tout autour s'ils s'arrêtent là nous sommes très bien pour tenter le sauvetage oui je connais l'emplacement j'ai campé il y a dix-huit heures en allant au Hard Times dit Cody nous pourrons faire un effort pour sauver Madge mais Mrs. Denison pourrons-nous les enlever toutes les deux elles doublent nos mauvaises chances à moins que nous ne réussissions à mettre la panique dans leur chorale et nous emparer de deux mustangs de choix à la faveur d'un stampede il n'y a rien à faire qu'à attendre une occasion de les emmener toutes deux ça viendra nous n'avons pour l'instant qu'à nous tenir quoi et à nous reposer quand les frelons rouges se poseront j'irai reconnaître leur nid vigilant et défiant ils firent halte donnant ainsi à leur mustang une occasion de souffler et de manger mais attendant impatiemment l'heure où ils pourraient s'avancer vers ce qu'ils supposaient être le camp combiné des comanches et des bandits l'un et l'autre en effet savaient bien que la bande d'El Culebra passait pour être liguée avec les peaux rouges des Pampa et des Terres Sèches soudain comme ils gardaient leur mustang en causant ensemble la voix basse ils se dressèrent tous les deux d'un même mouvement car ils entendaient dans le lointain des détonations d'armes à feu et semblait-il des cris farouches comme ils s'en élèvent des batailles par le ciel Ralf nous avons cru l'histoire qui n'est pas vraie les voilà qui croisent leurs cornes avec les comanches ils y vont de bon cœur tête et sabot à cheval pendant qu'ils se battent nous trouvons peut-être notre occasion au bocteau ils resserraient ratifment leurs sangles et sautèrent en selle puis serrant les dents et se courbant sur le cou de leur bête ils volèrent sur la prairie vers le lieu de la bagarre chapitre treizième la bagarre un peu après le coucher du soleil le soir où le rancho Denison fumait à sac un petit détachement de cavalerie régulière s'était avancé en décrivant main-circuit sur ce terrain accidenté vers l'affluent du brasos près duquel étaient campés les comanches du chef Oweita hommes et chevaux étaient passablement harassés par une longue marche bien qu'ils se gardassent avec soin et qu'ils usent des éclaireurs aussi bien sur leur flanc qu'en tête et en queue ils allaient sans grand ordre à volonté et l'on voyait bien qu'ils ne soupçenaient pas le voisinage de l'ennemi il aurait été très difficile sans doute sinon impossible de leur indiquer ce qu'en langage militaire on nomme une surprise mais personne n'aurait été plus surpris d'une tentative de ce genre que le major Bolton lui-même encore un effort inutile Dave dit familièrement le major au scout qui chevauchait à son côté ils ont du nez ces chiens et jamais ils ne nous attendront à porter de la lance j'ai perdu tout espoir et je n'y pense plus on dirait que ces comanches ont pris leur vol en ballon tant on perd complètement leur trace il pourrait bien ne pas être aussi loin que ça en allaire répondit l'éclaireur si le temps n'avait pas manqué je me serais chargé de les dépister il ne suffit pas d'un haut plat d'un claquement de langue et d'un saut pour tomber au milieu d'eux et vous ne ramasserez pas un comanche à chaque coup de filet cependant je soupçonne fort qu'il y ait des chances d'en trouver dans les environs si mon vieux nez ne me trompe pas je l'efflaire dans la brise du soir avec votre autorisation je vais me glisser à terre et inspecter le voisinage certainement mais je pense que vos soupçons sont mal fondés je crois que les comanches ne se trouvent que sur leur territoire de chasse là-bas au nord-ouest ça se peut major reprit le scout mais c'est toujours une bonne chose d'aller au renseignement gardez vos hommes groupés ici un moment jusqu'à ce que je revienne je sens dans mes eaux qu'il y a des peaux rouges par ici sur cette assurance l'éclaireur Delaware Dave mit pied à terre et disparut en se glissant parmi les herbes les cavaliers attachèrent leurs chevaux au piquet et formèrent dans le plus grand silence un campement improvisé le lecteur sait déjà le résultat de la reconnaissance faite par Delaware Dave il ne fut pas long après avoir quitté le petit bois à reparaître dans le camp du major Bolton riant tout bas de son aventure et tout excité à l'idée de donner bientôt des coups aux indiens à ces nombres d'ailleurs pour soutenir un combat acharné comme Orwell avait prévu il fallut un peu de temps pour se former en ordre de marche et combiner le plan d'attaque puis les soldats se mirent silencieusement en mouvement avec la consigne de tuer tout ce qu'on ne pourrait pas faire prisonnier car Delaware Dave avait positivement affirmé que c'était une bande hostile revenant d'une incursion heureuse dans le sud-ouest chargée du butin et de chevelure mais ils avaient à peine quitté leur campement qu'ils entendirent derrière eux le galop d'un cavalier qui s'approchait seul et qui répondit « Amis ! Ô qui vivent de l'arrière-garde ! » C'était Harper Clyde il brondit dans le rang et vint se mettre à côté du major Bolton « Si ça compte dans les commanges que vous marchez dit-il laissez-moi-les avec vous monsieur j'ai une dette de vengeance à leur payer ils ont massacré des amis à moi et je crois qu'ils emmènent avec eux comme prisonnières une personne que je donnerai ma vie pour sauver « Venez avec nous et soyez le bienvenu vous verrez quel rude coup s'abdonner les braves jaquettes bleues de l'oncle Sam quels prisonniers ont-ils ? » « Je n'en sais rien d'une façon certaine car j'ai perdu la piste ne les suivant qu'au jugé et je n'ai pas encore aperçu un seul de ces pierres rouges mais je peux vous dire qu'ils ont mis à sac et brûlé le rancho du juge d'Anesson et qu'ils entraînent en captivité sa femme et sa fille adoptive Madge la pauvre fille elle a de terribles raisons pour maudire ces démons sanguinaires c'est eux qui déjà lorsqu'elle était toute petite égorgèrent ses parents et ses amis et qui l'aurait égorgée elle-même sans la bravoure et le dévouement d'un garçon qui n'était alors qu'un enfant et qui en ce moment est certainement aussi sur leur piste pour la sauver de nouveau Lorsque Harper Clyde eut ainsi conté son histoire le major lui posa quelques questions rapides et précises auxquelles il répondit brièvement de son mieux puis on commanda de nouveau le silence et le détachement se prépara à l'attaque ils approchaient du bouquet d'arbres en suivant la rive sur laquelle il croyait les commanges campés de la OER Dave avait pris avec lui deux hommes et remontait l'autre rive pour tâcher de sauver les femmes dans la confusion produite par la première charge des assaillants Lorsque le major Bolton et sa petite troupe furent parvenus graduellement et prudemment tout près de la retraite supposée des peaux rouges l'officier donna un ordre à voix basse et tous se précipitèrent au galop lançant coup sur coup des volets de mousquetterie dans les rangs des ennemis qui accouraient pour les repousser mais au lieu du hurlement de guerre des Comanches ce furent les cris aigus et les rocs oura des bandits du Mexicain Mendes qui s'élevèrent ils venaient d'arriver au campement désappointés de n'y pas trouver les indiens qui pensaient-ils avaient pris la fuite à leur approche croyant que c'était l'ennemi ils étaient loin de s'attendre à être attaqués mais ils se remirent promptement et firent bravement tête cependant l'élan des cavaliers les avait portés jusqu'au milieu des bandits et le combat s'engagea corps à corps ce ne fut que lorsque les éclairs répétaient des armes à feu leur eurent permis de voir les visages de leurs adversaires que les soldats du major Bolton comprirent que c'était un camp d'hommes blanc et non pas de Comanches qu'ils venaient d'embahir il en résulta une hésitation qui aurait pu dégénérer en confusion et en déroute si la voix de Harper Clyde dominant le fracas de la bataille n'avait crié en avant c'est la bande d'El Culebra le bandit ils sont ligués avec les Comanches et comme un écho retentit le commandement du major Bolton chargé à fond prenez tout mort ou vif les cavaliers ralliés et raffermis s'élancèrent de nouveau ils savaient que ce qu'ils avaient à faire n'était pas un jeu d'enfant car les forces des deux parties paraissaient à peu près égales et l'on entendait la voix de Mendès excitant ses hommes au combat cependant le Mexicain avait son idée et ses ordres d'aller de l'avant n'étaient qu'un stratagème de stratégie ces hommes avaient leurs chevaux de l'autre côté du cours d'eau et en même temps que ces bruits en encourageant la lutte ils faisaient discrètement passer dans le rang le commandement de franchir le torrent et de battre en retraite les cavaliers poussèrent de l'avant cherchant à travers le voile l'ennemi dont ils avaient subitement perdu le contact ils arrivèrent bientôt sur le bord du torrent que les outlaws avaient déjà traversé dans l'obscurité l'espace qui séparait les deux rives paraissait un abîme véant et c'eût été folie semblait-il de se précipiter vers la muraille d'arbres et d'arbrisseaux qui se dressaient sur l'autre bord il n'en eut que deux qui tentèrent le seau peut-être avait-il pris la verge à l'endroit le plus favorable toujours est-il que le major Bolton lança résolument son cheval dans ses ténèbres inquiétantes il aborda sain et sauf de l'autre côté suivi de près par Harper Clyde « Suivez, suivez ! » crie le major sans jeter un regard derrière lui mais courant droit sur Mendès le Mexicain dont il apercevait la haute stature dans la nuit moins opaque « Hola, Cuar, hola ! » lançait-il de tous ses poumons « Je vous connais Mendès tournez-vous et faites-moi face ou je vous forcerai comme un renard » quelque chose de plus que la lueur farouche des batailles brillait dans les yeux du major Bolton et il jetait ses paroles au Mexicain avec l'énergie d'une haine concentrée et mortelle il ne leur fallut à lui et à Harper Clyde que quelques moments pour traverser le reste du petit bois derrière les bandits mais alors au commandement de leur chef ceux-ci firent Bolt de face et se précipitèrent sur eux comme une meute de loups affamés deux hommes contre une maintaine ou plus surtout les pistolets vides ne pouvaient guère résister même au simple poids du nombre le cheval de l'officier tomba percé d'une balle et le major Bolton fut lancé à terre la tête la première sur le chemin de la horde en mouvement tandis que le mustang de Harper Clyde butait et tombait en un tasse sur l'autre animal mais ce n'était pas pour rien que Clyde avait passé la plus grande partie de sa vie assis sur une selle lorsqu'il vit qu'il allait être démonté il se dégagea les pieds des lourds étriers recouverts de cuir et sauta lestement à terre puis se portant quelques enjambés à côté de l'officier tendu il saisit son sabre que le choc de la chute avait fait sortir à demi du fourreau et faisant le mouliner autour de sa tête il abattit le premier des outlaws qui s'avançaient puis il se tâla rempart vivant seul contre tous une seconde d'hésitation de sa part et le corps du major Bolton eut été haché foulé au pied réduit en une masse méconnaissable mais pendant cette seconde décisive il arrêta l'ennemi et cela suffit pour sauver une vie humaine car sans un mot d'avertissement sur le flanc des bandits du côté de la plaine surgirent comme des anges vengeurs trois hommes trois hommes seulement dans les balles se mèrent la mort parmi cette troupe compacte et qui après leur première décharge poussaient à des cris de guerre perçants pour augmenter encore l'alarme à ce moment les soldats qui étaient descendus de cheval pour traverser le torrent et qui s'étaient formés en ordre serré arrivèrent au pas de charge au secours du major cette intervention décida pour cette fois l'affaire les bandits tournèrent les talons comme un seul homme Mendès en tête et se mirent à fuir à travers la plaine abandonnant leurs morts et leurs blessés le major Bolton qui n'avait été que momentanément étourdi par sa chute se releva aux acclamations de ses hommes qui se pressèrent autour de lui continuer la poursuite à pied était hors de question et le lieutenant Bride désirait recevoir les ordres de son supérieur avant de faire aucun mouvement la première chose qui frappa les yeux du major Bolton fut Harper Clyde appuyé sur son sabre d'ordonnance une balle de pistolet lui avait percé l'épaule mais bien que le sang coula de la blessure il ne semblait pas que ce fût très grave tous mes remerciements mon jeune et brave ami dit le major en s'avançant la main tendue vous avez eu le courage de me suivre quand j'ai fait ce saut qui était une folie je le vois maintenant et au moment critique vous ne m'avez pas abandonné vous m'avez sauvé la vie j'en suis persuadé dans l'avenir vous ne me trouverez pas ingrat je vous remercie monsieur répondit Clyde en saisissant la main que le major lui tendait mais il y en a trois là-bas qui j'imagine nous ont sauvé l'un et l'autre je vois parmi eux un homme des plaines bien connue de la voir Dave avec qui je me suis rencontré jadis sur des pistes et Ralph Duncan le jeune homme qu'il y a de cela des années rendit image le service que je vous ai dit mais l'autre ce magnifique gaillard de si belle mine je ne le connais pas et Harper Clyde désigna le trio dont l'élan impétueux au moment où tout était perdu les avait délivré lui et le major Bolton si Buffalo Bill et Ralph avaient en effet pris le mauvais côté du cours d'eau comme ils le pensaient la chance voulut que ce fût le bon à la fin car sur l'autre il n'aurait pas vu la situation désespérée du major et de Clyde il ne s'était pas amusé à supputer les risques mais Buffalo Bill avait dit à Ralph allons mon garçon il faut entrer là-dedans et les sauver et le brave Pard de Buffalo Bill avait éproné son cheval pour ne pas rester en arrière pendant que le scout de Lower Dave qui était aussi de ce côté du torrent les apercevait et les suivait au combat les outlaws qui n'attendaient point d'ennemis par là ne se rendirent pas compte du nombre d'hommes qui leur tombaient dessus et s'enfuirent en désordre aux paroles de Harper Clyde le major Bolton se retourna et vit les trois libérateurs qu'on lui signalait oui l'un est le brave de Lower Dave mon éclaireur le jeune garçon je ne le connais pas mais par le fils de l'homme le troisième et William F. Cody chef des éclaireurs de l'armée Buffalo Bill est-ce possible monsieur se peut-il que ce soit réellement Buffalo Bill le fameux scout du nord-ouest fit Clyde oui nous avons servi jadis dans le même fort ensemble c'est Buffalo Bill et faisant quelques pas en avant le major Bolton s'écria hé Cody toujours à votre oeuvre de sauvetage mais au Texas cette fois j'ai à vous remercier car je vous dois la vie major Bolton je suis vraiment heureux de vous voir et de vous avoir rendu service qu'est-ce que vous faites au Texas Bill on m'envoyait ici monsieur pour m'emparer d'un déserteur connu sous le nom de Brazos Bill j'ai entendu parler de lui comme d'un enragé ce sera une capture difficile à faire elle est faite monsieur il est déjà votre prisonnier il fallait le prendre mort au vif major Bolton alors je l'ai pris mort bon ça vous avez rendu à la frontière du Texas un fameux service mais voici Mr. Clyde un rancheur qui vous doit aussi la vie à vous et à Delaware Dave que je désire remercier de même que ce brave garçon quel est votre nom mon jeune évaillant ami Ralph Duncan un camp monsieur patre, trappeur, chasseur et maintenant le jeune pard de Buffalo Bill alors vous êtes d'un bonne main sûrement mais Cody que faut-il faire à présent car lorsque vous êtes sur la même piste que moi je sais à qui m'adresser pour avoir de l'aide et un conseil suivre le diable rouge jusqu'au bout monsieur quoi que je sois un étranger au Texas je me suis engagé à rester pour aider mon petit pard à délivrer quelques prisonniers qui lui sont chers oui major mrs Denison est Wild Madge dit Harper Clyde Wild Madge fit le major elle est aussi sauvage que son nom Wild Madge Madge la sauvage c'est bien le nom sous lequel elle est le plus généralement connue mais je puis vous certifier qu'il n'y a pas de plus charmant spécimen du beau sexe dans toute la vallée du Brazos sur tout le parcours duquel elle est sans conteste la plus belle le major examina d'un oeil pénétrant le jeune homme négligemment penché sur sa selle écoutant de la voir Dave et Buffalo Bill qui cherchaient à s'expliquer les complications étranges au milieu desquelles ils évoluaient à tâtons Ralph avait un visage vénile il est vrai mais ses formes étaient à ce point précis où une vigoureuse adolescence se change en une robuste et généreuse virilité comme il était là dans la clarté de la lune qui venait de se lever il présentait réellement une admirable image de la jeunesse il s'en fallait d'ailleurs qu'il fût aussi assouciant que son attitude semblait l'indiquer tout en écoutant les deux scouts il tournait et retournait dans son esprit le mystère de la disparition des indiens qui intriguait beaucoup de la voir Dave tout d'un coup une explication lui apparut toute simple les commanges se sont esquivés et ont laissé Mendes combattre pour eux s'écria-t-il en tout cas il faut nous hâter de trouver leur piste ou il sera trop tard allons Ralph il n'y a pas de temps à perdre dit Cody mais à ce moment Harper Clyde s'approcha et étendit la main pour demander un instant d'attention votre avis était bon Ralph plus t'adieu que j'eusse mis plus de hâte à en profiter le major Bolton voudrait vous parler et moi je voudrais bien savoir si vous avez été heureux dans votre rencontre avec Damon Reeves peut-être étions-nous injustes envers lui on ne peut pas être injustes envers lui c'est un plus noir qu'aucun que je ne le rêvais j'en peux jurer voici votre sac tout ce qui s'y trouve en plus de votre argent appartient à Friars Frank nous n'avons pas eu le temps de compter exactement et il peut y avoir quelques erreurs pour le reste que le major Bolton n'attende que nous ayons terminé notre poursuite ce que Dave ne peut pas lui apprendre sur les Comanches qui sont à vrai dire son propre gibier ne saurait avoir beaucoup d'intérêt mais il peut compter qu'il nous reverra Mr Cody et moi si cela ne nous fait pas perdre de temps nous vous rejoindrons bientôt le major Bolton essaie vainement de retenir l'impétueux jeune homme Buffalo Bill et lui s'éloignèrent du gros des soldats et s'étant retournés au bout d'une centaine de mètres ils virent que Harper Clyde venait derrière eux les soldats ne pouvaient se mettre en marche immédiatement car ils avaient quelques morts et un assez grand nombre de blessés et la simple humanité voulait qu'on donna au moins un coup d'œil au bandit dont les gémissements de douleurs réveillaient de lugubres échos dans les ténèbres du petit bois les trois éclaireurs continuèrent donc leur route sous la clarté lunaire à la recherche de la piste des Comanches tandis que le major Bolton restait seul avec sa troupe chapitre quinzième arrivée d'El Culebra Lorsque le fracas du combat lointain parvint aux oreilles du chef Faweta il eut un instant d'hésitation la tentation était grande de rebrousser chemin la durée de ces bruits lui permit de juger qu'en attaquant le campement qu'il avait si récemment abandonné les soldats avaient rencontré une force considérable et que s'il avait su et attendu les cavaliers des Etats-Unis auraient été complètement mis en déroute le chef grimassa un sourire se demandant qu'il pouvait bien avoir occupé sa place et qu'il se battait au lieu de lui il eut le soupçon de la vérité mais il savait que ces bagarres soudaines se terminent promptement et que suivant toute probabilité s'il revenait sur ses pas il arriverait trop tard il n'en avait pas moins le désir très vif de savoir exactement ce que tout cela signifiait il dépêcha donc deux de ses meilleurs guerriers à cheval munis d'instructions précises et il continua sa route avec le reste de la bande l'événement justifia ses prévisions ils n'étaient pas encore trop loin pour entendre lorsque les bruits de la lutte s'éteignirent les commences connurent ainsi que quelques fusse les combattants la bataille était finie dès lors ils se mirent à fuir pour tout de bon car le voisinage des troupes régulières les alarmait un peu une petite troupe d'hommes résolus aurait suffi à les arrêter quelque temps et il était plus que probable que la vallée du Brasos s'enverrait à leur poursuite des forces importantes si les hommes de la frontière se joignaient aux soldats il n'était pas difficile de deviner ce qui en résulterait à moins que la bande d'Oueta n'eurent du renfort de quelques côtés inattendus ils ne prirent cette nuit-là que quelques heures de repos et longtemps avant le matin ils précipitaient leur course vers les confins accidentés du lano estacado c'était un dur voyage pour des femmes et qui auraient brisé bien des hommes robustes n'ayant pas l'habitude de vivre à cheval mais elles étaient l'une et l'autre accoutumées aux fatigues des chevauchées dans la plaine elles savaient d'ailleurs que si elles bronchaient ou tombaient épuisées ce serait le signal de leur mort jusque-là les comanches les avaient traitées avec certaines démonstrations de respect et elles avaient l'espoir que même si les amis ne venaient pas à leur secours elles seraient tôt ou tard mises à la rançon car elles avaient entendu parler de cas semblables on ne leur liait les mains que lorsqu'on faisait la halte générale pour dormir mais on les surveillait constamment et ils n'avaient pas encore entrevu la moindre chance de s'échapper les chevaux qu'elles montaient étaient évidemment inférieurs à beaucoup de ceux des guerriers indiens et un essai de fuite ne pouvait aboutir qu'à leur mort au bout d'une courte course le fait d'être ensemble était sans doute pour elle un soulagement et une force mais cela compliquait aussi les choses car Madge n'aurait jamais voulu tenter de s'évader seule or la présence de Mrs. Denison diminuait fortement ses chances de réussite dans toute tentative de ce genre pourtant elle songeait souvent à la possibilité d'une évasion lorsque les sauvages seraient arrivés à un campement permanent et elle serrait contre sa poitrine avec une satisfaction farouche une petite arme qu'elle possédait à l'insu de tous si les choses en venaient au pire elle y aurait recours elle se servirait de ce petit tube avec sa demi-douzaine de chambres où la mort repose et d'où la mort peut jaillir soit contre elle-même soit contre ses ravisseurs suivant l'occurrence et le besoin ce fut donc avec un profond sentiment de soulagement que Madge vit qu'ils étaient enfin parvenus à leur lieu de destination pour le moment du moins c'était un petit village niché sous les rochers en surplomb qui marquait l'entrée d'une des gorges étroites et sombres appelée Canyon laquelle devait semblait-il se prolonger très loin il pouvait y avoir une trentaine d'habitations dispersées sur une certaine longueur au commencement de cette gorge la plupart étaient de grossières tantes en peau de buffle supportées par des pieux flexibles elles servaient de magasin ou de retraite pendant le mauvais temps car ces indiens vivaient la plus grande partie de l'année en plein air les femmes les enfants et quelques hommes qui étaient restés pour la garde du village reçurent les arrivants avec tous les signes de la joie non seulement les maraudeurs revenaient chargés de chevelure et de butin mais on sut bientôt que les guerriers qui manquaient suivaient un autre chemin de sorte que l'expédition s'était accomplie sans aucune perte il y avait quelques blessés à peine du côté des indiens bien des regards les incurieux les autres féroces se posèrent sur les prisonnières la foule fit même un mouvement dans leur direction mais Oita écarta silencieusement de la main les mal intentionnés et conduisit les deux femmes dans une des tentes qu'il leur attribua spécialement c'est là qu'elles se reposèrent enfin tout à fait à bout de force et repoussant avec dégoût la nourriture qu'on ne tarda pas à leur présenter elles s'endormirent d'un profond sommeil dans les bras l'une de l'autre les sauvages firent comme leur captive ils avaient besoin de repos après leur récente fatigue on avait établi à quelques distances de la hutte des deux femmes un poste de garde mais la nuit les sentinelles se rapprochèrent et on lia les mains des prisonnières comme on le faisait pendant la marche le lendemain on leur permit à certains moments de sortir et de se promener dans des limites marquées par un cordon de garde c'était là une faveur précieuse car Madge exubérante de jeunesse et de force aurait dépéri et serait morte privée de grand air et de soleil elle profitait de toutes les occasions pour imprimer dans son esprit la situation du campement et ses issues possibles bien qu'elle n'aperçut guère aucune perspective d'évasion devant le village en dehors de l'entrée du canyon s'étendait une petite sabane que limitait un cours d'eau dans cette pampa en miniature paissaient les mustangs toujours sous l'œil vigilant des sentinelles on ne s'étonnera pas de cette sollicitude quand on saura que les indiens de cheval comme on les appelle dépendent absolument de leurs chevaux et qu'une fois démontés ils perdent toute l'ardeur de bravoure qui lorsqu'ils sont en selle font d'eux des héros audacieux à l'égal de ceux que dépeignent les poèmes et les romans de chevalerie en travers de l'entrée du canyon s'étendait sur une certaine profondeur le village Comanche qu'il était absolument impossible de traverser sans être vu de chaque côté s'élevait à pic et crevassait par place les murailles rocheuses du canyon derrière le village le lit du ravin présentait un chemin étroit inégal plein de roches pointues qui s'élevaient de plus en plus mais sans atteindre la hauteur des parois abruptes le long de ce sentier une chèvre de montagne ou même un coureur indien adroit et bien entraîné pouvait peut-être passer à toute vitesse mais avant de s'aventurer sur une telle route même au pas un cavalier y aurait regardé à deux fois c'est ce que pensait Madge en sondant de ses yeux pleins d'inquiets désirs ce passage qui ne semblait pas être surveillé il se demandait si la tendre chair de ses pieds ne foulerait jamais en une fuite éperdue les rugosités de ce sol pierreux au coucher du soleil elle donna encore un coup d'œil dans cette direction la gorge paraissait plus lugubre que jamais et cependant sans les gardes qui épiaient d'un hermosade chacun de ses mouvements elle aurait volontiers saisi Mrs. Denison par la main et l'aurait entraînée dans une course désespérée le long du ravin il lui semblait qu'elle pourrait y trouver un refuge provisoire où se cacher et tromper les recherches et puis même la tombe vaudrait mieux pensait-elle que cette mort vivante dans la captivité et l'incertitude au milieu du village Comanche elle n'avait encore rien pu apprendre des intentions de ses ravisseurs une ou deux fois elle avait essayé de questionner Oeta mais celui-ci s'était détourné sans rien dire et elle avait craint d'insister le lendemain il y eut de l'émotion dans le village on entendait des voix parler avec vivacité et semblait-il à Madge une excitation insolite lorsqu'elle sortit de sa hutte elle remarqua qu'il n'y avait que la moitié des gardes à leur poste et qu'ils étaient plus occupés à regarder vers la plaine qu'à les surveiller elle prit la main de Mrs. Denison et elles se mirent à se promener personne ne leur parlait personne n'avait l'air de faire attention à elle tous les visages se tournaient vers la plaine regardant une bande de guerriers qui s'éloignaient au galop pour la première fois elles dépassèrent la ligne qui semblait être la limite fixée par les sentinelles la main dans la main et affectant l'insouciance dans leur démarche elles commencèrent à remonter le canyon elles avaient fait lentement une centaine de pas sans qu'un cri d'avertissement ou de menace se fût fait entendre le chemin était raboteux assurément mais pas aussi dur que Madge s'y attendait malheureusement il paraissait aller très loin tout droit et elles n'avaient encore rencontré aucune fissure crevasse ou passage par où elles auraient pu gagner les hauteurs sans être vues ou même se cacher aux yeux des habitants du village dans le bas elles apercevaient cependant à quelques distances à droite une sorte de renfoncement qui pouvait être l'ouverture d'un petit rabin latéral lorsqu'une exclamation partit justement de cet endroit les fit tressaillir en même temps une forme sombre bondissait vers elle c'était Ouetta le chef Comanche l'oiseau blanc du brasos ne pourra pas s'envoler de la tente d'Ouetta le héros Comanche qu'elle y retourne Ouetta n'attendra pas davantage il faut qu'elle vide dans sa tente elle sera la secoue d'un grand chef cette menace subite et le sens terrible qu'elle contenait ébranlèrent d'un choc violent les nerfs de Madge qui loin d'essayer de s'envoler resta comme Chloé sur place pâle et tremblante l'oiseau blanc n'a pas besoin d'avoir peur c'est pour être l'apparure brillante de sa tente qu'Ouetta veut l'avoir il ne l'avait point prise pour lui mais depuis qu'il a vu son visage et qu'il a chevauché avec elle sur le sentier de la prairie il ne peut plus la céder à personne quelques aux lèvres cherchent une autre secoue c'est à Ouetta qu'appartiendra l'oiseau blanc du brasos non blanc et rouge ne se mêlent pas je n'ai pas vécu dans la tente des Comanches et je ne connais pas leurs coutumes qu'Ouetta rend l'oiseau blanc du brasos comme il l'appelle à ses amis et ceux-ci le récompenseront richement Ouetta vécu dans les habitations de l'homme blanc et il saura comment traiter la sco blanche c'est un grand chef personne n'est plus rusé et ne frappe plus vite et plus dur que lui il y a beaucoup de braves parmi les Comanches mais il ne redoute la comparaison avec aucun il parcourt la plaine à son gré lorsque monte la fumée dont il se sert comme le signal d'autres bandes aussi fortes que celle-ci arrive et l'appelle chef ils sont maintenant là-bas à chasser le buffle mais bientôt Ouetta et Sasko les rejoindront l'oiseau blanc ne peut pas aller avec Ouetta le sentier est long et il tomberait de faiblesse en chemin mais qui est elle coule les bras ce n'est pas votre maître assurément le grand chef guerrier des Comanches ne le craint pas le Comanches se releva en un mouvement d'orgueil blessé non Ouetta ne craint personne elle coule les bras et depuis longtemps le frère blanc des Comanches c'est la couleur des plaines les blancs l'appellent la terreur de la piste comme il s'est glissé dedans il se glisse dehors invisible à tous il tue les blancs aujourd'hui et demain il s'assied dans la tente de son frère il devait me rencontrer avec ses hommes sur le brasos pour piller et égorger il n'est pas venu de sorte qu'Ouetta fait le coup tout seul mais le serpent en donnerait gros pour l'oiseau blanc et Ouetta voulait la lui livrer mais maintenant elle est la lumière de ses yeux et il faut qu'elle vive dans la demeure d'Ouetta cela ne se peut pas répond Image avec fermeté mieux vaut la mort qu'une telle vie la flamme de la colère commençait à luire dans les yeux du chef il porta la main au couteau qui était à sa ceinture Ouetta ne tuera pas l'oiseau blanc mais il tuera la vieille escot sa mère qu'elle choisisse si elle vient à la tente d'Ouetta il donne la vie à la vie escot pour en faire ce qu'elle voudra si l'oiseau blanc dit toujours non il la tuera sur le champ et n'en prendra pas moins l'oiseau blanc pendant cette étrange conversation Mrs. Denison avait écouté effarée et tremblante mais lorsqu'elle entendit ces menaces sauvages contre sa vie elle tourna les talons et poussant un cri d'angoisse affolé se mit à courir de toutes ses forces pensant s'échapper était folie en une douzaine de bons Ouetta était près d'elle agitant l'air son couteau étincelant cette fois Ouetta tu vieille escot sûr s'écria-t-il pas elle non ne la tuez pas tu es moi c'était Madge qui jetait ce cri en accourant auprès de sa mère elle se jeta au devant du couteau qui descendait et couvrit de son corps le sein menacé de Mrs. Denison Ouetta les tue toutes deux Saisi d'une rage soudaine le chef lâcha le poignet de la plus âgée des deux femmes et saisit fortement Madge Denison à la gorge tandis que de la main armée du couteau il écrivait autour de la tête de la jeune fille des cercles de plus en plus rétrécies La mort semblait ainsi s'abattre goutte à goutte sur elle Quelques guerriers auxquels le cri de désespoir échappé aux lèvres de Mrs. Denison avait donné l'alarme étaient accourus et formaient un rassemblement avides de voir cette scène de meurtre Arrêtez ! Ce mot jeté d'une voix claire et vibrante fit résonner le canyon Arrêtez ! Qu'on touche cette fille au bout du doigt qu'on lève une main contre elle et le possesseur de ce doigt ou de cette main meurt aussitôt Mes hommes sont derrière moi tout près et si quelque chose m'arrivait il me venge indignement Madge sentit l'étreinte se relâcher des doigts qui lui serraient la gorge et chancelante elle se tourna dans la direction d'où venait la voix À cheval un pistolet dans chaque main un homme menaçait les comanches Elle reconnut un visage qui lui était familier celui de Damon Reeves Elle poussa un cri de joie et courut précipitamment vers lui mais tout à coup elle hésita et s'arrêta à mi-chemin les traits contractés par une nouvelle expression de terreur Elle venait d'entendre où il a s'écrié Elle coule les bras Chapitre 16e Un atout dans le jeu Entre Damon Reeves et le chef comanche Madge restait immobile les mains nerveusement croisées le regard allant de l'un à l'autre Quoi ? Vous, Damon Reeves vous êtes le chef fort la loi la loi qu'on appelle la terreur de la piste ? Je suis Damon Reeves votre ami plus que votre ami À peine étibouira chez votre foyer le jetant selle et sur la piste suivi d'une bande de braves pour vous sauver j'arrive juste à temps n'ayez plus peur vous êtes en sûreté Nullement en sûreté si ce comanche à livrer c'est votre machination bile et perfide dont il ne fut que l'instrument volontaire qui a désolé notre demeure et nous a conduit ici captive une douzaine d'existences ont déjà été sacrifiées mais il y en a encore deux qui doivent disparaître car jamais je ne tomberai vivante entre vos mains Elle croisa les bras et le regarda sévèrement en face L'homme sentit le mépris de son regard bien que ses yeux se posant à peine dans leur incessante mobilité tantôt sur un des guerriers comanche tantôt sur un autre ne rencontrassent jamais ceux de la jeune fille Il comprenait qu'il était lui-même dans un mauvais pas à moins d'un changement dans les sentiments présents d'Oueta car il lisait clairement sur la figure du chef que la digue entre eux n'était pas loin d'être rompue Cependant il fit bonne contenance Il doutait qu'il fut possible d'enlever de l'esprit de Madge la conviction qu'elle venait d'exprimer mais il ne voulait pas s'avouer battu Il allait repousser avec horreur l'accusation portée contre lui et tâcher de répondre sur le champ à la jeune fille quand Oueta s'interposa Que mon frère blanc mette de côté ses petits fusils Le comanche est son ami Les jeunes hommes ont suivi la piste comme il l'avait promis Pourquoi le serpent a-t-il fâché ? Que vos guerriers mettent de côté leurs arcs Alors nous fumerons le calumet de la paix ensemble Pourquoi nous battrions-nous ? Mais Oueta sait que j'ai résolu dans mon cœur que l'oiseau blanc chanterait dans ma maison Quel coulébra n'est pas la langue double ? Le comanche ne fumera pas le calumet avec quelqu'un qui renie son nom C'est le serpent qui l'a mis Oueta Il ne connaît pas Damon Reeves Reeves vit qu'il était pris au piège Le chef ne voulait pas lui permettre de cacher son identité devant Madge Il prit soudain une résolution désespérée Eh bien oui Je suis celui que les hommes appellent El Culebra Pourquoi le nirais-je ? Vous et moi Oueta nous sommes de vieux alliés Nous avons échangé une promesse Allez-vous pour l'amour de ce visage d'eau et de lait violer votre parole ? Culebra viole sa promesse le premier Il disait avoir des tas de frères blancs là-bas Oueta attend mais les frères blancs jamais ne viennent Alors il prend le rancho scalpe les faces pâles et enlève la fille à lui tout seul Le frère blanc qu'a-t-il à dire à cela ? Vous vous êtes trompé Vous êtes venu trop tôt A peine étiez-vous parti que mes hommes arrivèrent et plus d'un a reçu les coups de fusil d'ennemis qui sans eux vous auraient poursuivi et atteint Et si je n'avais pas mis les pattes du rancho sur une fausse piste vos braves seraient tombés comme des feuilles à l'automne sous leur balle Je me suis battu avec eux et mes hommes ont soutenu la charge de jaquette bleue qui croyait attaquer votre camp Elle coulèvera à bien gagner l'oiseau blanc Oueta le lui refusera-t-il ? Le comanche avait écouté l'hermossade Cependant les paroles de Damon Reeves semblaient porter la conviction dans son cœur et plus d'une fois il secoua la tête en signe d'assentiment Le serpent a bien parlé Il avait la promesse du comanche et il a tenu la sienne Oueta n'a pas la langue double L'oiseau blanc ira dans la tente dès qu'on les bras et le grand chef des comanches cherchera une autre secoue Oiseau blanc vous dites que blanc et rouge ne se mêle pas Allez au chef blanc il est grand et brave et vous serez heureuse dans sa demeure Je ne veux pas mentir Prenez-la et allez De la main et du bras le comanche fit un geste expressif comme s'il jetait à son allié la jeune fille qui se tenait droite et fière entre eux D'une légère pression des genoux Damon Reeves poussa sur le sol rocailleux du canyon son cheval vers Madge à qui il tendit les mains en disant Venez Vous avez entendu les paroles du chef Avec lui c'est la mort Avec moi c'est la vie et le bonheur car j'ai des richesses et je désabuserai votre esprit des idées fausses qui l'assombrissent maintenant Je reconquerrai votre âme au soleil et à l'amour Venez L'effronterie la plus endurcie ne saurait aller plus loin A entendre la douceur de son langage caressant personne n'aurait pu croire que ses mains étaient rouges de sang et son âme noire de crime Mais le charme n'opérait plus sur Madge Denison Damon Reeves ne pouvait plus la tromper Les bras croisés sur son sein elle le regardait en face d'un air d'orgueilleux défi Non je ne viendrai pas Je me confierai plutôt à la générosité de ce fils des plaines qui a prouvé du moins sa véracité et sa chevalerie Passez votre chemin Sire bandit C'est avec Owetta que je vais rester Il sera mon ami Il me rendra mon foyer Sinon la mort viendra à moi subite et sûre Mais quelque malheur qu'il m'arrive Il ne sera jamais dit que j'ai mis le sachant ma main dans celle d'elle coulée bras Elle se détourna et se glissa derrière le comanche lui mettant une main sur l'épaule tandis qu'elle levait l'autre en un geste de répulsion A ce contact toute la noblesse latente du comanche se révéla Un instant dit-il L'oiseau blanc a choisi C'est bien Owetta voulait l'égorger mais ses yeux sont ouverts et il sera son ami Elle coulée bras Allez Le comanche se moque de son ami Pourquoi plaisante-t-il ? Le serpent ne siffle pas en vain Donnez-moi la fille ou c'est la guerre entre vous et moi Que ce soit la guerre Owetta jette le couteau que le serpent le ramasse La mine fière le front menaçant le chef lança à terre le long couteau qu'il avait jusque-là tenu dans la main Quittez mes tantes Quand l'ombre dépassera cette ligne Owetta cherchera votre scalp Derrière Owetta s'étaient rangés les guerriers comanches A la menace de leur chef chaque homme leva son arc et prit une flèche prête à la poser sur la corbe tendue et tous d'une seule voix les uns en anglais les autres en comanche crièrent Allez Le cœur gonflé d'un orgueil de victoire Madge contemplait cette scène La beauté avait eu son triomphe Mais à présent vint le tour d'elle coulée bras Sans qu'un muscle de sa face tressaillit il rassembla ses reines comme pour partir Mais il parla et à mesure qu'il parlait son accent devenait plus sarcastique et plus mordant Est-ce qu'Ouetta crut que le serpent se glisserait dans le repère du coyote de la prairie sale et s'y laisserait tuer ? Voyez Il tient la vie du chef comanche dans ses doigts pour en faire ce qu'il voudra Il aura l'oiseau blanc ou bien il aura la vie d'Ouetta et l'oiseau blanc aussi ? Oh ! Oh là mes hommes Montrez-vous ! En disant ces derniers mots il y leva la voix et agita la main Comme par magie derrière lui à l'entrée du petit canyon secondaire par où il était venu et sur les corniches des rochers au-dessus apparurent une vingtaine d'hommes visant chacun sauvage tandis que trois carabines convergeaient vers le cœur d'Ouetta Vous connaissez mes hommes Ouetta leur tirait sûr Ramassez votre couteau ou par le grand esprit qui est là-haut vous allez tomber mort ici même Une fois de plus l'outlaw avait mis les atouts dans son jeu et gagnait la partie Chapitre dix-septième La revanche du jeune parde Ce ne fut pas un sentiment de peur personnelle qui dans la circonstance dicta la conduite du chef Ce fut plutôt une sorte de respect pour la stratégie supérieure d'un vieil allié un magnétisme qui engourdit son énergie et le plia la volonté de l'audacieux Outlaw Fasciné charmé comme si l'œil de l'homme blanc était véritablement un œil de reptile Ouetta s'avança lentement suivi de Madge Les bras des guerriers commanches retombèrent le long de leur flanc et ils regardèrent ce qui se passait la bouche muette et les yeux ébahis Il n'aurait pas fait un mouvement sans l'ordre d'Ouetta Que la paix soit dit le chef d'un air sombre Il y a du danger pour lui dans l'air Ouetta voit sur son visage l'ombre de la mort proche et ne laissez-moi sa selle le long de la mort sans par contre-coup Il n'arrêta de la mort devant sa maîtresse La mort était partout Il n'aurait pas sans perdre de la mort Il n'aurait pas pour se poursuivre Il y a un éclair et les cris des hommes engagés dans une lutte à mort Les patres du Rancho étaient là avec Buffalo Bill Ralph Duncan et Harper Clyde Au bruit de la bataille Ouetta n'hésita plus Personne mieux que lui ne connaissait les passages et les issues du canyon Pendant que les cavaliers du Major Bolton accouraient pour couvrir la fuite des prisonnières Il appela ses guerriers et suivit les non-combattants qui s'étaient déjà mis en retraite Seul avec ses guerriers il aurait sans doute résisté comme un violou farouche aux abois Mais pour sauver les femmes et les enfants de son campement il se décida à fuir espérant qu'il passerait inaperçu pendant que les outlaws en qui il n'avait plus confiance soutenaient le combat sur les hauteurs Cependant Madge et Mrs. Denison entendant le Major Bolton et ses hommes arriver derrière elle comme une tempête s'arrêtèrent pour les attendre non loin du lieu où gisait le Mexicain qui tout meurtri qu'il était respirait et remuait encore Un instant après le Major descendait du cheval auprès de la jeune fille Retenant la main qu'elle lui tendait il plongeait dans ses yeux un long regard anxieux et chercheur Est-ce vous Wild Madge la petite fille trouvée après une tuerie indienne et qui a depuis vécu chez le juge Denison Oui c'est moi Miséricorde Céleste Est-il possible que je retrouve en vous la fille de ma soeur que je cherche depuis que j'ai obtenu il y a deux ans quelques renseignements sur sa disparition Oui C'est l'enfant de Marion Wade prononça une voix faible et entrecoupée la voix de Mendès le Mexicain Le Major courut auprès de lui Ah, pina, vous voilà J'ai toujours soupçonné que vous étiez dans l'affaire vos heures sans compter avant de partir faites-moi une bonne action racontez-moi tout Je vais le faire car le secret ne peut m'être d'aucun secours C'est moi nous réfugiés nous réfugiés dans le Mexique Elle m'aimait elle avait soif de vengeance elle m'obéit mais juste à ce moment j'avais une querelle sur les bras et je plantais un couteau dans le dos de mon adversaire de sorte qu'au lieu d'attendre Mariana il me fallut fuir avec les lignes de la loi à mes trousses Il était trop tard pour que Mariana pût arrêter l'exécution de notre projet L'enfant était déjà enlevé Je lui écrivis de la frontière lointaine où je guettais les événements et il partit pour me rejoindre Ce fut dans ce voyage que le train où elle était avec l'enfant fut pillé par les comanches et tous les voyageurs rigorgés Je restais des années sans savoir le sort de la petite fille du colonel Wade Mais j'appris enfin que c'était Wild Madge du Brazos et qu'elle était alors orpheline et héritière de toute la grande fortune de son père et de sa mère défunt Je faisais partie de la bande d'El Culebra qu'on appelait Diamond Reeves la terreur de la piste au Texas Je lui racontais l'histoire Il tressa un plan pour gagner le cœur de la fille et pour s'emparer en l'épousant de toutes ses richesses dont il me promit une part Il connaissait un secret de la vie de Tom Dennison Dennison avait tué jadis un homme puissamment riche et s'était enfui des états Or, un frère de l'homme assassiné demeurait à moins de cent mille de ranchos de juges sur le Brazos Un peu au moyen de ce secret Un peu au moyen de ses douze paroles El Culebra soumit à son influence Tom Dennison et le prévint contre Ralph Duncan Il voulait aussi perdre Harper Clyde dans son esprit mais il fut impossible d'amener Wild Madge à s'intéresser au capitaine et Dennison ne voulait pas forcer ses inclinations Alors nous ourdim un abominable complot Diamond Reeves devait prouver qu'il n'y trempait pas en étant absent lors de l'exécution et en dirigeant la poursuite si c'était possible Je tue Dennison et j'essaye d'en faire autant du boy Ralph qui nous gênait sur notre chemin Les comanches exécutèrent convenablement leur part de la besogne mais nous ne sommes pas menés à notre bien et voilà la conclusion À mesure qu'il approchait de la fin de son histoire la voix de Mendès devenait de plus en plus faible et toute la dernière partie Ce fut en Europe murmure qu'il la chuchote à l'oreille du major baissé vers lui En balbutiant les derniers mots il s'enversa en arrière complètement épuisé la sueur de la mort prochaine au front Abandonnant ce moribond le major Bolton leva les yeux Madge était toujours là mais Harper Clyde était à côté d'elle Pas bien loin se tenait Ralph d'un camp regardant les amoureux avec une expression de physionomie bizarre En haut le bruit de la bataille avait cessé Épouvantés d'avoir vu tomber leur chef les outlaws avaient pris la fuite poursuivie par Buffalo Bill et les cavaliers Quelques heures plus tard sortaient du canyon les troupes réunies des soldats et des hommes de la plaine en route pour le rancho ruiné qu'ils atteignirent sans être poursuivis après deux ou trois jours d'un dur voyage Là on retrouva une grande partie des bestiaux et des instruments de culture et Mrs. Denison n'aurait pas été tout à fait sans ressources si elle avait voulu rester sur son domaine mais hélas parmi les braises éteintes qui marquaient la place de la hacienda on trouve aussi les restes carbonisés du juge Denison et sa femme l'horreur au cœur se détourna du lieu qui avait été naguère le foyer de leur bonheur pour suivre la fortune de Madge Celle-ci avec l'aide du major Bolton qui prit dans cette grave circonstance un congé fit les démarches nécessaires pour entrer en possession de son héritage Harper Clyde l'accompagnait comme son fiancé et avant que les neiges du second hiver fussent fondues tous les deux ne firent plus qu'un Buffalo Bill retourna au Hard Times et Ralph Duncan avec lui ils furent accueillis par des acclamations répétées en l'honneur de l'éclaireur et de son jeune parde Tom Lane avait fait enterrer le corps de Brazos Bill Buffalo Bill ayant accompli le dessin pour lequel il était venu au Texas partit sur le long et solitaire chemin du nord-ouest où le devoir l'appelait Ralph Duncan le visita plus tard là-bas et prit part à plusieurs expéditions avec ce fameux roi de la frontière mais s'étant fixé au Texas le jeune homme il devint un rancher et fit fortune dans son rancho bien des hommes le connaissent encore pour avoir été le brave petit pal de Buffalo Bill qui traque à mort elle coule les bras et ses terreurs de la piste Texas ainsi s'achève sur la piste de la terreur de Texas par Buffalo Bill la piste par la piste l'appel Sous-titrage ST' 501